Musique Chalut ! Eh bien oui, Téléchat est de retour dans une formule nouvelle, beaucoup mieux que l'autre. D'abord, et je suis certain que vous l'avez tout de suite remarqué, un nouveau présentateur, moi. Le brillant de la nouveauté allié à la solidité du vieux. Grégoire de la Tour d'Ivoire, dit GTI, animera désormais Téléchat en compagnie de votre pas si vieille que ça, présentatrice préférée. Comme vous me l'avez demandé, je rappelle brièvement votre carrière. Vous êtes le neveu du patron des produits nuls, ceux qui nous font vivre. Vous êtes le cousin du propriétaire des studios de Téléchat. Vous êtes le fils du roi de l'électricité et tout le monde sait que sans l'électricité, pas de télévision. Votre présence ici est donc due à votre seul talent. Merci Lola. Téléchat ayant pris l'importance que vous savez, il fallait passer à la vitesse supérieure, cesser de faire tout à la main, pour devenir industriel et compétitif. Il fallait un spécialiste, un fameux lapin, moi. Voilà pourquoi vous avez pris la place de Grouchat. Grouchat, que j'ai nommé grand reporter, chargé de tout ce qui se passe dehors. Vous, GTI, vous préférez rester dedans, au chaud, à l'abri des petits accidents qui peuvent se produire en cette période. Vous n'avez rien compris. Je me sacrifie pour la chaîne. J'aimerais bien mieux être à l'extérieur. En effet, je suis un passionné de chasse, même si ce petit incident m'a un peu refroidi. Ah bon, c'est un accident de chasse ? Je croyais que c'était seulement pour ressembler à Grouchat. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Aïe, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Aïe, vous me faites mal ! Aouille ! C'était juste pour vérifier. Téléchat, écoute. C'est pas pour vous, c'est pour Grouchat. Qui c'est, Duralon ? Langora. Passez-le-moi. Salut, les vieilles. Je débarque de Rio. Je suis en pleine forme. Et toi, t'as perdu un peu de ta graisse. On va pouvoir s'y remettre. À quoi, je vous prie ? J'ai loué le cours pour Lourdi à 13h30. Je te parie que tu gagnes pas un set. Vous faites erreur sur la personne, monsieur. Grouchat est en reportage. Et je vous rappelle que de toute façon, les communications privées sont interdites pendant les heures de service. bonsoir. Bon. Eh bien, maintenant, je crois que c'est le moment que vous attendez tous. C'est la... la... et démoire. Mais j'en sais rien. Vous avez voulu tout préparer tout seul. Envoyez le générique de fin. Vite ! Le petit dernier pour la route, mademoiselle. Merci, docteur. Tu le bois sec, maintenant ? Tu n'as pas vu l'émission ? Si, justement. Il a oublié de souhaiter la fête des flaques d'eau. Bonne fête à toutes les flaques d'eau. La, 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 la... La page de publicité. Escamotée. Pauvre pub pub. Et s'il n'y avait que ça, il y a pire. L'étincelle. Quelle étincelle ? Une interview exclusive et jamais vue du gluon de l'étincelle. Il l'a pas passé. Et tu sais, avec une étincelle, il faut pas traîner. Micmac a manqué brûlé vif. Non. Tu as réussi à avoir le gluon de l'étincelle ? Aussi vrai que je te le dis. Oh, toi alors. Tu n'hésites pas à prendre des risques. Et pourquoi tout ça ? Pour que ce minable de TGV... GTI, pas TGV. Pour que TGV, triste grand vide, envoie le générique de fin au beau milieu de l'émission. Il y a de quoi valer son plâtre. Devenir chèvre. Et encore pire. Quoi ? Il sent le mazout. Non. Si. TGV. 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 Au mois d'année de l'anniversaire, le chasseur sachant chasser a parfois la chance de capturer un véritable nœud papillon parmi les troupeaux de cravate. Ce nœud papillon de 50 grammes est le plus beau trophée de cette première journée de chasse. Mais attendons la grande réception de l'ambassade où il y aura certainement un jibier aussi varié que celui qu'on peut voir au musée de la chasse aux nœuds papillons qui se trouve dans la rue derrière le studio fermé le mardi demi-tarif pour les militaires. Reconnaissez, ma chère Lola, qu'il y a une certaine poésie dans ces images brutales. Poésie, poésie ! Assassin, oui ? Ai-je bien entendu ? Parfaitement. Le nœud papillon est une espèce en voie de disparition et la prochaine fois que vous montrez une horreur pareille, moi je vous tire les oreilles. Oh, c'est trop ! Envoyez le générique de fin ! Non, pas question ! Une page de publicité ! SAUT D'ANNUL EN BABY ET EN FAMILIAL Lamentable ! Si ça ne tenait qu'à moi, pub, pub d'or à la porte ! Ah bon ? Je croyais que c'était vous qui commandiez tout ici ! Presque tout, mais il y a mon oncle et les lois de la nature ! La pub, c'est sacré ! Envoyez le générique de fin ! Salut ! Et à demain si on veut bien ! SAUT D'ANNUL EN FAMILIAL SAUT D'ANNUL EN FAMILIAL SAUT D'ANNUL EN FAMILIAL C'est le seul nom qu'il mérite ! Quand je pense qu'il a fait sauter le reportage sur le glion d'étincelle, ça a dû te faire sortir les griffes ! Même pas, je m'y attendais ! Et pour mettre cette idiotie à la place ? La chasse aux nœuds papillons ! Le nœud papillon, je m'en fiche ! C'est Téléchat qu'il est en train de massacrer ! Il s'y régit dans ma biéto ! Et c'est parti ! Salut ! C'est pour vous, monsieur ! Téléchat écoute ! Vous pourriez trouver autre chose, espèce de sale copieur ! Mais je ne comprends pas, à qui ai-je l'honneur ? Je suis un tabouret de piano ! Et vous m'avez très bien compris ! Vive Grouchat ! Il n'y a pas l'air content, hein, monsieur ? À vous ! Mêlez-vous de vos oignons et arrêtez de m'appeler monsieur ! Aïe ! C'est incompréhensible ! C'est assez clair ! Alors expliquez-moi ! Vous dites chalut, comme Grouchat ! Que voulez-vous que je dise ? Moi, je dis chalut comme je dirais bonsoir ! Eh bien, dites bonsoir ! Aujourd'hui, mi-temps, je vins, c'est la 5e compte-gouttes ! Bonne fête à tous les compte-gouttes ! Je ne le trouve pas ! Mais dites bonne fête quand même ! Ah ! Le voilà ! Bonne fête à tous les... Oh ! P de puce ! Saleté, va ! Et maintenant, l'interview exclusive du gluon d'étincelle par Grouchat ! Non, Lola ! C'est la séquence scientifique dont le sujet du jour est l'astronomie des villes où le ciel est par terre ! Ouh ! Je ne veux pas voir ça ! T'es branché, Micmac ? Oui, mais dépêche-toi ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? On est encore plus haut que la dernière fois ! Tu sais que j'ai le vertige ! Toujours plus haut ! Toujours plus loin ! Toujours plus profond ! C'est la devise du vrai journaliste ! Je veux bien prendre des risques, mais au moins que ça serve à quelque chose ! Ça veut dire quoi ? L'autre GTI, il va même pas le passer, ton reportage ! Possible ! Mais moi, Micmac, je vois tout ça de très haut ! Oh ! J'ai peur ! Regarde en bas, Micmac ! Qu'est-ce que tu vois ? Des tas de lumière ! Ce sont les étoiles de la ville ! Toutes les galaxies ne sont pas aussi lointaines qu'on le dit ! Là-bas, devant moi, c'est la constellation du centre-ville ! À gauche, on voit scintiller l'étoile de la gare du Nord, près de l'astre célèbre, l'enseigne du commissariat de police. Sur le boulevard, les étoiles filantes stoppées par les embouteillages. Voilà ! Vous me direz que c'est peut-être pas aussi immense que là-haut dans l'infini, mais comme disait mon ami Gaston, l'infini, j'aime pas, parce que dans l'infini, on n'est pas chez soi. À vous, les studios ! Vous pouvez sortir, Lola. Vous n'avez pas raté grand-chose. Je parlais avec le gluon du trou. Qui c'est encore celui-là ? Vous voulez que je vous présente ? Oh non ! Je n'aime pas les gluons. Ils me rappellent la chevrotine. Une page de publicité. Votre tartine tombe du mauvais côté ? Tartinez-vous la main. C'est un conseil des assurances nulles. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce petit singe vert ! Si cela ne tenait qu'à moi... Encore pour vous, monsieur. Téléchat écoute. Je suis un pot de moutarde. Et elle commence sérieusement à me monter au nez. Qu'est-ce que vous faites là ? Comment ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est une honte de prendre la place des autres pendant qu'ils sont malades. On veut gros chat ! Envoyez le générique de fin ! Tu t'es remise aux cacahuètes ? Je croyais que t'avais arrêté. Je suis à bout de nerf. Il n'y a plus que ça qui me calme. Ah bon ? Tiens, pourquoi ? Mais tu n'as pas vu l'émission. Ils deviennent de plus en plus odieux. Ah, ça, il ne s'arrange pas. Mais il y a quand même eu des bons moments. Tu veux parler de ton reportage ? Mais je ne l'ai pas vu. J'étais dans mon trou. Ah tiens, tu as le bonjour du gluon du trou. C'est gentil. Mais c'est le tabouret de piano que j'ai bien aimé. Et le pot de moutarde. Au moins, ceux-là, ils sont clairs et nets. Je leur manque et ils le disent. C'est pas comme d'autres. Oh ! C'est pas comme d'autres. Allons, studio Ici Bégy Donne-Magnéto Et c'est parti Bonsoir. Aujourd'hui, Lourdi 25, c'est la Saint-Lès de Chien. Bonne fête à toutes les Lès de Chien. Bonne fête à toutes les Lès de Chien. Une page de publicité. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous attend, Pupu? Eh bien, GTI, vous avez démarré sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Oui, j'ai tout appris par cœur. Cinq minutes avant l'émission. Comme ça, j'étais sûr de ne rien oublier. C'est raté. Il y avait un reportage sur les Lès de Chien proposé par la SPO, la Société Protectrice des Objets, dont, je vous rappelle, je suis la présidente. Pé de puce, il faut que je double ma ration de carottes. Carottes? Oui, ça donne du phosphore. C'est bon pour la mémoire. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'ai oublié. Vous devriez faire comme Grouchat, manger du poisson. Tu es branché, Micmac? Super branché, Lola. Avec toi, quand tu veux, où tu veux. Ça fait chaud au cœur d'être dehors avec ce qu'on aime. Parce qu'à l'intérieur... Oh, ça c'est vrai. Il est dur à avaler, le GTI. En plus, qu'est-ce qui postillonne? Oh, ne me parle pas de lui. Les Lès de Chien sont de plus en plus nombreuses à vivre en appartement. Et c'est bien compréhensible car elles sont souples, solides et très attachantes. Malheureusement, on oublie trop souvent de les faire sortir. En effet, comme tout le monde, elles doivent régulièrement faire leurs petits besoins. Que ce soit des Lès de luxe ou des Lès ordinaires d'ailleurs. Alors, sortez-les. Mais je vous en prie, ne laissez pas les Lès salir partout. Apprenez-leur le caniveau. Merci pour elles et pour toutes les chaussures. C'est trop fort. Quoi? Un appel de l'étranger? Regarde, Duralo. GTI roupie sur antenne. Eh bien, quoi? Ça peut arriver à tout le monde. On aura tout vu. Maître du rameau, je vous prie de constater officiellement que GTI, présentateur officiel et imposé, est en train de faire sa sieste pendant l'émission. C'est l'heure. Je suis en reverse. Oh là là, il miaule. Il doit faire un cauchemar. Eh bien, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi, Madame Lola, quoi? Gluon Dutroux, vous appelez ça de la télévision, vous? Ben, j'hésitais à vous le dire, quoi. On en parlait avec les copains Gluon, quoi. Télé-chat, c'est plus ce que ça t'est, quoi. Je vous en prie, Gluon Dutroux, ne retournez pas le faire dans la plaie. C'est pas pour vous faire de la peine, quoi. Mais nous, on attend le câble, quoi. Le câble? Ah non, tout, mais pas le câble. Alors, rendez-nous, gros chat, quoi. Mais moi, je ne demande pas mieux qu'il revienne. Mais je ne sais pas comment faire. Bonsoir, aujourd'hui, Lourdi 25, c'est la Saint-Lès-de-Chiens. Bonne fête à... Bon, envoyez le générique de fin. Vous qui vous êtes, tu m'aides, je suis la vedette, tu t'aides. Y'a ma photo, partout, je suis le Gluon. Tu trouves, tu trouves. Ah, ça fait du bien. Chapitre 3 Pourquoi tu m'as laissé un petit mot au Milk Barbe demandant de passer chez toi? Entre. Je voudrais que tu lises le début de mon premier roman. Terre de moins deux De rouges et dix Microns branchés Vas-y, pleuté À mon studio Ici Régis Donne ma niéto Et c'est parti Bonsoir, aujourd'hui, Mord qui dit deux, c'est la Saint-Parchoc. Bonne fête à tous les pare-chocs. Bonne fête à tous les pare-chocs. Ils n'ont pas la meilleure place en voiture, mais quelle vie mouvementée. En première ligne, sur tous les fronts, devant et derrière. Monsieur Brossedur. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ayez l'obligence d'envoyer le sujet sur les pare-chocs. Pare-chocs, inconnus au bataillon. J'ai des pare-brises, des paratonnerres et des parapés. Rien d'autre. Comment je vais faire, alors? Ça ne relève pas de mes compétences. Autrement dit, ce ne sont pas mes oignons. Bonsoir. Je vais être obligé d'envoyer le générique de fin. Mais non, envoyez Grouchat. Qu'est-ce qu'il y a encore avec Grouchat? Mais envoyez Grouchat dans la rue pour un reportage en direct sur les pare-chocs. Tiens, c'est pas bête, ça. Vous savez ce que je vais faire? Exactement ce que vous venez de dire. Mais d'abord, une page de publicité. L'engrais nul, c'est Noël pour les racines. Alors, il vient ce reportage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il roupille? Ça m'étonnerait, c'est pas son genre. Téléchat écoute. C'est pour vous, monsieur. C'est Grouchat. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? On n'attend plus que vous. Problème technique. J'arrive pas à trouver Micmac. Mais quelle importance? Prenez un autre micro. Impossible. Je ne peux pas travailler sans Micmac. Eh bien, ça va être difficile pour vous. Parce que je l'ai balancé ce matin. Quoi? Ben oui, je l'ai jeté. C'était un modèle périmé. Il sifflait. Il donnait toujours son avis à tort et à travers. Il faut être moderne, dynamique, performant. Vous l'avez jeté? Où? Qu'est-ce que j'en sais? À la poubelle. Et vous faites ça avec tous les vieux modèles? J'ai bien l'intention de rajeunir cette maison. Vous avez jeté Micmac? Ben oui, la belle affaire. Je ne suis pas un micro prêt, moi. Avec tout le matériel qu'on a, je ne vais pas me gêner. Mais où vous allez? À la poubelle. Vous quittez le poste de télévision pendant l'émission. Je le retrouverai. Misérable. Vous avez lâchement abandonné ce brave petit Micmac qui avait su se faire aimer de tout un chacun. Mais vous êtes un monstre. Vous avez une pierre à place du cœur. Alors, comme ça, les objets qui vous ont servi fidèlement toute leur vie durant, à la poubelle, dès qu'ils sont devenus viens, aux ordures, comme des moins que rien, je trouve ça dégueulasse. Oh, restez poli, monsieur Brozdu. Non, j'étouffe. Il faut que ça sorte. Ce que tout le monde pense tout bas. Moi, je vais vous le dire en face. Tout haut. Votre nom n'est pas GTI. Mais si, je vous assure. Non. C'est TGV. Triste, grand, vide. Vous êtes encore plus nuls que les produits nuls. Zéro. Et je vais plus loin. Tous ceux qui nous regardent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que vous retourniez dans la nature d'où vous n'auriez jamais eu sortir. Mais dans quelle pièce je joue ici ? Envoyez le générique de fin. Sous qui vous êtes, tu m'aimes. Je suis la vedette, tes têtes. Il y a ma photo, partout. Je suis le gluon, tu trouves, tu trouves, tu trouves. Groucha ! Groucha ! C'est toi, Groucha ? Oui, c'est moi. Impossible de tirer quelque chose de ces poubelles. Elles ne se rappellent de rien. Et celle-là ? Je n'ai pas encore interrogé. Gluon de la poubelle. Vous n'avez pas vu Micmac ce matin ? Oui, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qu'il faisait ? Un reportage pour télécharme ? Mais ça passera le goût. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Où il est ? Oh, ça, j'en sais rien. Moi, je l'ai accompagné jusqu'au camion et il a dû partir en excursion avec les ordures. C'est affreux. Comment était le camion ? Ben, j'aime les autres avec des rayures rouges. C'est fichu. On ne le retrouvera jamais. N'abandonne pas, Groucha. Demain est un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un magnéto. Et c'est parti. Aujourd'hui, d'Androvica, toi, c'est la Sainte Ange de Jambon. Et je vous prie de constater, maître Durameau, qu'il n'y a personne pour leur souhaiter bonne fête. Ça fait pas un pliche. Ma collaboratrice Lola n'a pas jugé bon de se présenter au studio à l'heure prévue. Normal. Comment ça, normal ? C'est votre faute. Comment ça, ma faute ? Ça fait pas un pliche. Mais qu'est-ce que je vous ai fait à tous ? Vous avez balancé Mic Mac. Alors, si je comprends bien, pour un malheureux micro, tout et les chats est en révolution. Tout s'arrête. Un pour tous. Tous pour un. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. J'appelle mon oncle. Passez-moi le président des produits nuls et que ça saute. Non. Alors, vous aussi. Sabotage ! Solidaires de mes camarades, considérez-moi comme étant en dérangement jusqu'à nouer l'ordre. Durallo ! Durallo ! Il ne perd rien pour attendre celui-là. Eh bien, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Oh, p'tpuce, j'oubliais. Une page de publicité. Bientôt fini de jouer, pup-pup. Pup-pup ! L'émission se termine un peu plus tôt que prévu. J'espère qu'elle vous a plu. Et je m'adresse maintenant avec calme et fermeté à la machine du générique de fin. Si elle ne l'envoie pas dans les deux secondes qui suivent, plus d'huile jusqu'à l'année prochaine. À bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est lui. Ne te laisse pas semer. Ne t'en fais pas, je lui colle au train. Il finira bien par nous mener jusqu'à la décharge municipale. Oh ! Pourvu qu'on arrive à temps, j'ai l'impression de l'entendre crier. J'entends des voix. J'ai le sentiment que Milk-Mac nous appelle à l'aide. Au secours, au chat ! Au secours, Lola ! Fonce ! Appuie sur le champignon ! Lâche-moi les baskets ! Je ne peux quand même pas le dépasser ! Cluons de la benne à ordures. Est-ce que c'est vous qui avez fait hier la rue des studios de Téléchat ? Oui, c'est sur mon trajet. Juste avant la rue du coin, puis la venue d'à côté. Vous avez avalé combien de poubelles chez Téléchat ? Une douzaine, comme d'habitude. Alors, hier, elles étaient bonnes, bien grasses, bien fraîches. Oh là là ! Je vous reconnais ! Vous êtes gros chat. Et elle ? Je ne suis pas en train de rêver, c'est Lola, en chair et en plume. Eh oui. C'est nous. Si je m'attendais, alors ! Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore me traiter de farceur. Parce que, vous savez, moi, j'aime rigoler. Bien bonne ! Où avez-vous déchargé hier soir ? Hier soir ? Tandis que je me souvienne. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Je vais passer à l'atelier ? Mais c'est très important. C'est pour Mic Mac. Ah ouais ? Le petit joufflu avec sa grande oreille ? Oui. Quelqu'un l'a jeté par pure méchanceté. On essaie de le retrouver. Oh ben ça alors ? C'est pas marrant. Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore... Mais vous avez déchargé où hier soir ? Ben là-bas, vers les usines. Eh dites donc, vous pourriez pas me faire un petit autographe là sur ma benne ? Eh, s'il vous plaît. Comment retrouver intact un copain aussi fragile dans un tel tas d'ordures ? Autant retrouver une aiguille dans une meule de foin ? J'y crois pas. Oui, d'accord, il y a un peu de désordre. Mais il ne faut pas te laisser abattre, Grouchat. Et tu verras, à deux, tout est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir ! Regardez-moi ça, c'est du premier choix fraîcheur garantie du tout bon de l'extra. Contrairement à une idée largement répandue dans le public, les carottes ne sont pas indifférentes à leur aspect extérieur. une nouvelle mode fait fureur dans nos jardins. Plus de cheveux ébouriffés, plus de coupe en brosse, plus de permanente, la haute coiffure est passée du salon au potager. Ceux qui disaient que l'élégance pour la carotte s'était râpée ont tort. Les plus branchées d'entre elles se font tailler à la Cléopâtre, à la David Bowie ou même au carré. Ça ne se remarque peut-être pas quand elles restent terrées chez elles, mais au marché, succès garantit. Les autres légumes en sont verts de jalousie. Voilà ce que moi, j'appelle de la télévision. Qu'en pensez-vous, mesdames ? Mademoiselle. Miss Sophie. Alors, c'était bien, ça vous a plu ? C'est une mode ridicule. Et puis moi, les carottes, je les connais qu'en purée. Mais vous, Raymond, qui êtes la reine de l'élégance, vous avez été séduite. Absolument pas, c'est d'un plouc. Ça sent la campagne. Vous avez quelque chose contre la campagne ? Non, contre vous. Vous êtes un sale type. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous avez jeté Mic Mac. C'est inadmissible. Bon, et bien votre avis, on s'en fiche. Parce que si tous ceux qui font téléchat sont contre moi, je sais que ceux qui regardent téléchat sont pour moi. Et je le prouve. Aujourd'hui, sordi 5, 5 patates, bonne fête à toutes les patates. Je ne serai plus seul. Voici, bon moment, le dernier cri des technologies informatiques et télévisuelles panachés. Il est pas beau. À quoi il sert ? Bon moment, ici présent, devant vos yeux est en quelque sorte le baromètre ou le thermomètre qui mesure le plaisir du public quand il nous regarde. Il est l'indice de satisfaction vivant et au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand c'est bien, il s'allume. Et quand c'est moche ? Il reste éteint. Mais il est éteint. Laissez-lui le temps de chauffer. Ah, voilà, ça vient. Le public est content. Comment il marche ? Énergie nouvelle. L'énergie solaire. L'énergie atomique. Non, l'énergie du bonheur. Il capte les ondes de joie émises par notre cher public et les transforme instantanément en électricité. C'est pas facile. À partir d'aujourd'hui, nous saurons en direct et au millième de seconde près ce que vous pensez de nous. Téléchat, écoute. Je dirai rien. Je parlerai pas. Ah, c'est comme ça. Je te ferai parler, moi, les fortes têtes. J'en ai maté d'autres. Bon, ben d'accord. Je dirai tout. Ici Albert, le dictionnaire. Enchanté, Albert. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Félicitations, jeune homme. Enfin de l'audace et de la précision. Ça nous change de l'autre, le zozo. Vous faites allusion à Grouchat, peut-être. Exact. Le fantaisiste. Il mélangeait tout. Jamais le mot juste. Heureusement que vous avez pris les choses en main. Continuez comme ça. Au revoir, Albert. Ça vous épate, hein, qu'il y a encore des gens de goût. Albert, c'est un vieux schnock. Je n'ai jamais pu l'avaler. Envoyez le générique de fin. Viens manger, Grouchat. Tu n'as rien dans le ventre depuis ce matin. Comment veux-tu que je mange quand Micmac se trouve peut-être là, à deux pas, entre une vieille godasse et une bouteille vide ? Tu vas te rendre malade. Tu as besoin de force pour tenir. Je mangerai quand je l'aurai retrouvé. Pas avant. Terre d'heure moins deux De rouge et dix Microns branchés Vas-y pleuté À mon studio Ici Régis Donne Magneto Et c'est parti Bonsoir. Mon oncle n'est pas content. Il paraît qu'hier, j'ai oublié la pub. Eh bien, regarde, tonton, je pense à toi. Une page de publicité. Les lunettes solaires nulles rendent votre linge plus blanc que blanc. Aujourd'hui, Mitanche 6, c'est la sain appareil de photo. Bonne fête à tous les appareils de photo. Vous avez sans doute remarqué que j'ai retrouvé l'usage de mon bras. Le moment est donc venu de vous parler plus longuement de moi et de vous fournir toutes les explications auxquelles, en tant que fidèle téléspectateur de téléchat, vous avez droit. Contrairement à d'autres qui tiennent à garder leurs petits secrets. Moi, je vais vous dire ce qui est arrivé à mon bras. Je me trouvais à l'affût, ici, derrière un arbre, à côté d'une barrière et près d'une maison, car j'avais repéré la trace d'un superbe chien et je l'attendais de pied ferme. Ah, bon moment vient de s'allumer. Je sens que j'ai accroché les téléspectateurs. Normal, puisque ça va. Saignez. Le public aime ça. Il ne va pas être déçu. Je vois mon chien qui arrive. Je m'étais mis face au vent. Il ne pouvait pas me sentir. J'épaule mon fusil, je vise, je tire et je le rate. Il avait bougé, l'imbécile. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un plomb touche le mur de la maison. Ici, ricoche sur la barrière, va cogner contre une branche de mon arbre, juste là, et vient droit dans mon bras. Avouez, c'est quand même pas de chance. Un accident de chasse aussi bête. Bon moment, bon moment. Avouez, c'est quand même pas de chance. Ça n'intéresse personne. Comment ? Mais il n'y a pas deux minutes, vous prétendiez le contraire. Un lapin qui raconte, c'est malheur, ça n'intéresse. Personne, il faut montrer les choses, pas les raconter. Envoyez le générique de fin. Vous qui vous êtes, tu meufs, je suis la vedette, tes têtes, il y a ma photo, partout, je suis le gluon, tu trouves, tu trouves, tu trouves. Tu vois, j'en étais sûr, on ne l'a pas retrouvé. Maintenant, c'est fichu. Non, on y retournera demain et même après-demain s'il le faut. Pauvre Micmac, encore une nuit à passer dehors, dans le noir. Oui ! Je l'ai échappé, belle. Viens prendre un verre de lait, Groucha, ça te fera du bien. J'ai pas le cœur à ça. Groucha ! Lola ! Groucha ! Lola ! Zut, j'ai oublié mes cacahuètes dans la boîte à gants. Bouge pas, je vais te les chercher. Groucha ! Groucha ! Groucha ! Micmac ! C'est toi ? Il était moins cinq. Pour Téléchat, que pensez-vous des enfants perdus et retrouvés ? Micmac ! C'en est trop, je m'évanouis. Ça lui a fait un choc. J'avais oublié à quel point elle était sensible. Sous-titrage Donne ma hiéto Et c'est parti Bonsoir. Inutile de le nier, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. Je reçois même certaines lettres particulièrement désagréables. Ça fait pas un pliche. Mais est-ce qu'ils me connaissent? À leur intention, j'ai préparé un reportage sur mon enfance au clapier du château, sur mes goûts et mes couleurs. Télécha écoute. Je dirai rien. Ah, tu ne diras rien. Si, si, je dirai tout. À qui ai-je l'honneur? Je parle au nom de mes copines. Nous sommes un bandemoule de Zélande. Vous nous cassez les coquilles. Pardon? Que dois-je comprendre? Au lieu de parler de vous, passez plutôt des légumens. Et puis, où sont Grouchat et Lola? Excellente question. Et je vais m'efforcer d'y répondre. Bonsoir, les moules. Monsieur Brossedur! Monsieur Brossedur! Qui c'est qui me demande? C'est moi, GTI. Connais pas. Qui c'est, ce légumène? On ne vous a pas appris ça à l'école. C'est le héros du plus grand feuilleton débile qui ait jamais existé. Un japonais? Non. Un super légume qui a un succès incompréhensible. Il a triplé notre écoute. C'était le bon temps. Eh bien, nous allons passer à un légumène. Maintenant, tout de suite. Il n'y en a plus en magasin. Même en cherchant bien? Un petit épisode. Je vous dis qu'il n'y en a plus. Salut. À demain, s'il vous plaît bien. Une page de publicité. Le récepteur TV nul. Tout ce qui est dehors rentre dedans. Allumette nul. Facile à allumer. Difficile à éteindre. On ne joue pas avec le feu, pup-pup. Aujourd'hui, l'eau 17, c'est la Saint-Raisin-sec. Bonne fête à tous les raisins secs. Vous êtes là, vous? Qu'est-ce que vous venez faire? Je viens chercher du rameau. De quel doigt? Pour l'amener où? Pour l'emmener repasser les chemises de Grouchat. P de puce! Vous allez vous abaisser à repasser des chemises? C'était mon premier métier. Et pour Grouchat, je répile. Ici, je m'embête. Venez, maître. Continuez sans moi. À la prochaine. Quelle insolence! C'est un monde, ça! Et pourquoi tu t'allumes, toi? Il y a de la bagarre dans l'air. Ça leur plaît. Envoyez le générique de fin. Alors, j'ai été soulevé par la poubelle. J'avais la tête en bas. Et quand je me suis retrouvé par terre, j'ai compris que j'avais raté la benne du camion à ordures. Oh! Quelle affaire, cette histoire! C'est pas tout. Emporté par mon élan, j'ai roulé dans le caniveau. Mais comment se fait-il que je t'ai retrouvé coincé dans la grille d'égout devant le milk bar? Oui, comment ça se fait-il? Un balai maniaque qui m'a fait dévaler toute la rue. Je ne dois la vie qu'à ma grande oreille. Comment ça? Ben oui, il serait tombé entre les barreaux de la grille. Et je serais mort, noyé ou dans l'eau sale. Oh! Quelle horreur! Tiens, Micmac, un peu d'huile, ça te remettra. Et tout ça, par la faute à qui? Cool, Raoul. Ça va pas se passer comme ça. ? Terre de moins deux De rouges et dix Micros franchés Vas-y, fleади À nos studios Ici Béjie Comme Magneto Et c'est parti Avant de commencer l'émission, voici un flash spécial de la plus haute importance. GTI vous parle. Bonsoir les poils, bonsoir les plumes, bonsoir les choses. Quand j'ai accepté de prendre les responsabilités qui sont les miennes, dans les sondages, Téléchat était là. Après cinq numéros, on était là. À présent, nous sommes en chute libre. Pourquoi ? Ça marche mal pour tout le monde, il est donc normal que ça marche mal pour moi aussi. Mais afin de récompenser la petite poignée de fidèles qui me regardent encore, mon intention était de diffuser un épisode de Légumane. Eh bien, impossible de mettre la main dessus. À la place, j'ai donné l'ordre de passer un vieux reportage exceptionnel dont on m'a dit le plus grand bien. L'interview du gluon de l'étincelle réalisée par une de nos équipes. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir. T'es branché, Mic Mac ? Ouais, mais j'aime pas ça, y'a trop de risques. Les dangers font partie de la vie quotidienne. On n'imagine pas ce qu'il faut de courage à certains pour que le chocolat soit chaud. Lui on l'étincelle. Vous n'avez pas froid aux yeux ? Pas du tout. Sauter de l'allume-gaz au bec de gaz. C'est pas à la portée de tout le monde. L'important, c'est de ne pas s'éteindre avant l'arrivée. Qu'est-ce qui se passerait sinon ? Fuite de gaz. Mais encore... Intoxication, explosion, boum ! Il y a une drôle d'odeur. Et c'est parce que je m'échauffe, je peux pas sauter à froid. Le grand moment va bientôt arriver. Avant de sauter, une dernière déclaration. Si je tente aujourd'hui de franchir la barrière des 5 centimètres, c'est pour me surpasser. Oh, j'ai peur pour lui. Pas la peine, Mic Mac. L'étincelle est une professionnelle. Parfaitement ! Et je tiens d'ailleurs à remercier toute mon équipe et mes sponsors, sans qui cet exploit, UTTEC. Oh, mais je sens le gaz. C'est à vous, allez-y. Félicitations, vous avez réussi. Mais pourquoi faites-vous ça gluant de l'étincelle ? Parce qu'il faut que le chocolat soit chaud. Un bel exemple de courage et de dévouement. Moi, j'aime pas le chocolat. Toi, on t'a pas demandé ton avis. À vous, les studios. Tiens, vous êtes allumés, vous. Le public aime bien l'eux, danger qu'on répare, les autres. Ah, c'est amusant, ça. Enfin, aujourd'hui, par 18, c'est la Saint-La-Saint-Pédopuce. J'ai oublié. Une page de publicité. C'est pas trop fatigant, pup-pup. Trognon de pomme. Pourquoi vous éteignez-vous, vous ? Le public n'aime pas qu'on l'insulte. Mais, Pédopuce, je voulais simplement souhaiter la bonne fête à tous les trognons de pomme. Bon, j'ai oublié de dire le bonne fête. Alors, comme ça, c'est plus clair. Eh bien, puisque tout le monde est content, envoyez le générique de fin. Cluons de la machine à écrire. Est-ce que le deuxième chapitre de mon roman est aussi bon que le premier ? J'ai la tête qui tourne. Tiens bon, Micmac, il faut que tu reprennes le rythme pour pouvoir retravailler. J'ai envie de vomir. Bon, on arrête pour aujourd'hui, mais on recommence demain. Faut pas forcer. Alors, il est récupérable ? Ça sera dur, mais avec de l'exercice, on arrive à tout. Ça fait pas un pli. Devine qui vient dîner ce soir. Ne me dis pas que c'est l'artiste avec ses grandes oreilles. Surprise ! Je les ai rencontrés dans l'escalier. Entrez, mademoiselle. On ne vous dérange pas. On voudrait voir Micmac. C'est l'artiste avec Micmac. Doc Magneto Et c'est parti ! Bonsoir. Tiens, bon moment, vous êtes déjà allumé, vous ? Oui, le public est content. Il a beaucoup aimé le générique. Ben alors, tant mieux. J'espère qu'il aimera l'émission. Aujourd'hui, mort qui l'y cesse, c'est la sain file à couper le beurre. À ma gauche, un file. À ma droite, une motte. On prend le fil comme ça. Non, comme ça. Plutôt. Ah, comment on le prend déjà ? C'est insensé, ça. J'ai un trou de mémoire. Bon moment. Donnez-moi un coup de main. Comment ça marche déjà ? Vous n'avez qu'à demander au gluon du fil à couper le beurre. Le public raffole des gluons. Ça, ça le regarde. Enfin, puisque je ne peux pas faire autrement. Gluons du fil à couper le beurre. Comment on vous utilise ? 3x au carré sur racine cubique d'y égale une petite tranche. 3x plus xyz égale une grosse tranche élémentaire. Je ne comprends rien. Par quel bout faut-il vous prendre ? Par les deux bouts à la fois. La force de la pulsion exercée varie en fonction du carré de la densité de la motte. Tout le monde sait ça. Oh, c'est compliqué. Espèce de crétin. Qu'est-ce que vous avez fichu à l'école ? Mais, j'étais premier en gymnastique. Premier en gymnastique. Je les connais, ceux-là. Espèce de minus. Vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre, vous. Mais justement, je vous demande comment ça marche. Débrouillez-vous tout seul. Je suis l'inventeur de mon propre système. Et ça me suffit. Plus ils sont petits, plus ils sont méchants. Je te les écrase, mais moi ! Saleté de téléphone, va ! Je dirai un lien. C'est pas le moment de m'énerver. Ou alors, dans le beurre. Non, non, pas le beurre, pas le beurre. Je vais parler. Ici Albert, le dictionnaire. Vous trouverez toujours le fil à couper le beurre à la page 428. Et encore, bravo pour votre belle émission. Merci, cher Albert. Heureusement qu'il me reste encore un ami qui sait apprécier le bon travail. Et votre bon moment, je m'en fiche. Envoyez le générique de fin. Ce GTI est ridicule. Il oublie tout et en plus, il se permet d'être méchant. Vraiment, Grouchard, il faut intervenir. Ça fait pas être méchant. Vous devriez reprendre l'émission en main, monsieur Grouchard. Fichez-le de haut. Maintenant que j'ai récupéré, on pourrait refaire des grandes choses, comme dans le temps. Hein, Grouchard ? Le temps travaille pour nous. TGV s'enfonce chaque jour un peu plus. D'ailleurs, Téléchat, c'est ici que ça se passe. Ah, vous ne croyez pas si bien dire, Grouchard. Devinez ce que je vous apporte. Tous les légumens que j'ai raflés aux archives. Il peut toujours les chercher, l'artiste aux grandes oreilles. Légumens ? Oh, je fous. Allez, on s'en passe vite un dans le frigo pour changer d'idée. Légumens ! Légumens ! Il traverse la campagne à une allure d'enfer. Il fait fuir les vaches qui ne lui ont rien fait. Il pollue le bon air qu'on respire. Il effraie les oies domestiques. On l'appelle le café express de 6h12. Qui le fera dérailler un jour ? Légumens ! Légumens ! Légumens ! Musique Qu'est-ce que j'ai dégusté hier soir après l'émission ? C'est inadmissible ! Il faudrait que les gens comprennent qu'un journaliste, c'est sacré ! Quoi qu'ils disent, on n'a pas le droit de taper dessus ! Et pourtant, j'étais bien déguisé ! Mais Socrate, la savate m'a reconnu ! Pourquoi tu t'allumes, toi ? Le public aime bien quand il y a des coups durs ! Le public, il commence à me pomper l'air ! Éteint-toi, allume-toi, je m'emballe l'œil ! D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je me fais porter malade ! Il y a des gens moins atteints que moi qui restent à la maison ! Ici, c'est trop dangereux ! Puisque de toute façon, personne ne m'aime, je quitte l'antenne, je me tire ! Salut, ciao, bonsoir ! J'oubliais, envoyez le générique de fin ! Ne l'envoyez pas, ça m'est égal ! Pince-moi ! C'est pas vrai ! Il n'a quand même pas quitté son poste en pleine émission ! Mais si ! Même en Australie, personne n'oserait faire ça ! Tu n'as jamais vu de mémoire de balai ! C'est un sacrilège ! Ça fait pas un pli ! Il faut faire quelque chose ! Vas-y, gros chat ! Sauve-t'es les chats ! Non ! Si ! À la demande générale ! Et en raison des circonstances dramatiques, j'y retourne ! Chouette ! C'est reparti ! Pour un tour ! Viens, Nygmack ! Allons-y, on n'attend que nous ! Hé ! Partez pas sur moi ! Les archives, c'est pour plus tard ! Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'embouteillages pour arriver au studio ! Non ! Le jour d'hiver, Tête-E, il n'y a jamais beaucoup de trafic ! Fais pas un pli ! Tiens, bon moment vient de s'éteindre ! Normal ! Le public commence à s'impatienter ! Quel suspense ! Et ce téléphone qui n'arrête pas de sonner ! Ça m'étonne, des vapeurs ! Oh ! Il est voilà ! Téléchat, écoute ! Alors, mon vieux Duralot, tu sonnes et puis il n'y a personne au bout du fil ? Tu es dérangé ? Oui, non ! C'est l'émotion ! De te voir là, tout près de moi, après si longtemps, ça me coupe la parole ! Un vrai journaliste doit s'efforcer de cacher ses émotions ! Mais je comprends, moi aussi, ça me fait quelque chose ! Alors, qui est à l'appareil ? Je ne sais pas, il a raccroché ! Aujourd'hui, jour du 28, c'est la simple machine à faire des trous dans les spaghettis ! Bonne fête à toutes les machines à faire des trous dans les spaghettis ! Aucune d'entre elles ne se trouve parmi nous au studio et nous en sommes désolés ! Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, l'émission d'aujourd'hui a été sauvée par le gong... Cette absence est d'autant plus bête que j'ai quatre machines à la maison ! Vous n'exagérez pas un peu ? Oh, à peine arrivé, il faut déjà que vous me fassiez des remarques, mais c'est trop injuste ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, ce Vaurian GTI a osé boucher mon trou ! Ça va être un rude boulot pour que tout soit comme avant ! Mais où est le lion du trou, s'il n'y a pas de trou ? Ici, quoi ! Où ça ? Dans le cadre du téléphone, quoi ! Le trou où on met son doigt au numéro 6, quoi ! Oh oui, il est là ! Lion du trou, quand avez-vous déménagé ? Dès que l'autre est arrivé, quoi ! Avec sa planche et son marteau, quoi ! J'aime pas être enfermée, quoi ! Et vous vous plaisez chez du ralo ? Non, quoi ! Je voudrais revenir dans mon trou, quoi ! Je supporte pas la sonnerie, quoi ! Eh bien, gluons du trou, Télécha va se faire un plaisir de vous reloger dans les plus brefs délais ! Tiens, bon moment s'allume ! Normal ! Le public aime la justice sociale ! Salut ! À demain, si on veut bien ! Tout ce qui vous êtes Tu m'aimes Je suis la vedette Tête-tête Il y a ma photo Partout Je suis le gluon Tu trouves Tu trouves Tu trouves Bon maman, je ne l'aime pas. Il me fait peur. C'est vrai, il n'est pas facile, mais c'est pour lui qu'on travaille. On travaille pour bon moment ? Non ! Pour le public qu'il représente Oh ! Vas-y play Vas-y pleure À nos studios Il s'est régi Dans ma guillotine Et c'est parti Salut, j'ai repris le gouvernail de Téléchat au moment où le bateau coulait Il faut le remettre sur ses rails, où en sommes-nous, brosse dure, s'il vous plaît D'après tous les sondages, au moment où vous avez repris l'antenne Il ne nous restait plus qu'un seul spectateur, Albert le dictionnaire Qu'est-ce qu'il faut faire ? En donner plus, Lola Exact, toujours plus de beurre, plus de chocolat pour les poils, les plumes et les choses Exemple, c'est la fête à quoi aujourd'hui, Lola ? On est d'Andreville 30, c'est dans la Saint-Curdens Bonne fête à tous les Curdens Bonne fête à tous les Curdens Mais désormais, Téléchat ne se contentera plus de souhaiter bêtement la bonne fête Il en fera davantage Nous offrirons un cadeau, un beau cadeau à l'objet dont c'est la fête Pour cet heureux Curdens, une belle tranche de saucisson Lui qui d'habitude doit se contenter des quelques miettes qui restent entre les dents Il va pouvoir s'en mettre plein la lampe Vas-y mon garçon et bon appétit, c'est Téléchat qui t'invite Et ce n'est pas tout, une autre bonne nouvelle, dites-leur Lola Les sondages sont formels, comme moi, vous aimez tous les feuilletons débiles Mais voilà, manque de chance, les feuilletons qu'on trouve au marché sont de plus en plus intelligents Téléchat, grâce à Brosse Dure, a réussi à racheter tout un stock de vieux légumans Exceptionnellement débiles Et jamais montré à la télévision, car ils datent d'avant la télévision Il déteste l'éclatante blancheur du blanc Surtout du plus blanc que blanc Il salit tout sur son passage Son bonheur C'est la tâche, on l'appelle Le pollueur fou Qui l'arrêtera un jour ? Le l'éclatante blancheur du blanc Le l'éclatante blancheur du blanc Le l'éclatante blancheur du blanc Les enfants de la terre Le soleil et ton père Fais mort la poussière A tous ceux qui veulent la guerre Le l'éclat blancheur du blanc Alors, bon moment, ça vous embouche un coin. Ça vous éblouit. Le publican peut plus. Et il n'a pas encore tout vu. C'est pour toi, Grouchat. Téléchat écoute. Ici, Albert, le dictionnaire. Vous pouvez considérer que vous n'avez plus aucun spectateur, car je refuse de continuer à regarder une télévision qui diffuse des âneries par oeil. Tout le monde n'est pas de votre avis, Albert. N'est-ce pas, bon moment ? Représentez-le. Public, c'est mon boulot. Je suis content, il est content, il est content, je suis... content. Vous venez d'entendre l'opinion de bon moment. C'est scientifique, il ne peut pas se tromper. C'est son affaire, mais moi, je ne regarderai à nouveau Téléchat que lorsque ce brave GTI sera revenu. C'est pas demain la veille. Au revoir, Albert. Une page de publicité. On n'a plus le temps, Grouchat, il est herteur. Prochainement, sur cet écran, plus de publicité, plus de variété et une innovation de petite taille, les gluons chanteurs. Chalut ! À demain, si on veut bien. Ah ! Ça fait du bien de reprendre ces vieilles habitudes. Oui, ça me fait tout chose de me retrouver en tête à tête seule avec toi. Moi aussi, ça me fait drôle. Mais il y a un détail qui me tracasse. Mon nouveau rouge à lèvres ? Non, le ventilateur, là. Il tournait dans ce sens-là avant ? Ou dans l'autre ? Oh ! Oh ! Terre de moins deux De rouge et dix Microns branchés Vas-y, pleuté À nos studios Ici Bégis Dans ma guéto Et c'est parti Chalut ! Répétez-moi ce que vous me disiez il y a deux minutes, bon moment ? Le public aime bien être Partout chez lui Comme il a raison Eh bien, à Téléchat, il est chez lui Il peut faire comme il veut Rester sur le palier Ouvrir les placards Ou descendre à la cave Là où se trouvent nos archives Le royaume de brosses dures Je vous invite à descendre avec moi Dans la mémoire de Téléchat Ouh ! Oh, mais il ne fait pas chaud ici Les dames, c'est obligatoire Pour la bonne conservation des bobines Dix millions de mètres de pellicules Trois cent mille bobines magnétiques Quatorze tonnes de fiches Vingt tonnes de poussière Il est impossible de tout montrer Ça fait désordre J'ai sélectionné quelques documents Extrêmement précieux Qui constituent mon orgueil Et ma fierté personnelle Oh, c'est quoi ? On est prié de ne pas fourrer partout ses pattes C'est vrai, quoi ? C'est dangereux Quels documents allons-nous voir ? Une pièce de musée Que même l'Amérique nous envie Le premier Téléchat Qui d'ailleurs ne s'appelait pas encore Téléchat Mais la TBC-BG Ce qui voulait dire Télévision du buffet À côté du bureau de gauche Et là, c'est vous en costume d'époque Qu'est-ce que j'étais ridicule ? Il n'y a pas de son ? Il s'est un peu effacé Cependant, entendons l'oreille On l'entend encore un peu Oh mais, c'était du rameau qui servait de téléphone Eh oui, c'était comme ça, à ce temps-là Il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre Qu'est-ce qu'il chauffait ? Ça brûlait les oreilles Mes brosses dures, c'est vous, là ? Eh oui, je faisais le micro Oh, ça ne m'étonne pas que le son soit si dégueulasse Restez poli, jeune homme C'est facile pour vous, maintenant Avec tous vos bons appareils Je ne souviens C'était le tournoi de boules de l'exposition universelle Mon premier reportage en extérieur Ça ne nous rajeunit pas, tout ça Oh, ce que ça devait être excitant De faire de la télévision à cette époque Eh oui, nous étions des pionniers Et on travaillait en famille Sans compter les jours ni les heures Oh, oh, oh ! Vous n'allez pas en faire une tartine ? Vous avez tort de plaisanter, petit micmac Je pourrais vous en montrer et vous en remontrer Des images inoubliables et historiques Moi, j'adore tout ce qui est rétro J'ai ce qu'il vous faut, mademoiselle Lola Le bout d'essai que vous avez envoyé de Ouagadougou Et grâce auquel vous êtes entré à Téléchat Ça, c'est du rétro On va se marrer Je ne veux pas voir ça Où est-ce qu'il y a un trou ici ? Attention, c'est parti Non, père Non, arrêtez ça Ne vous donnez pas à ce vieux crocodile Je suis jeune encore Et mes pattes sont pleines de rosée Laissez-moi m'en aller vers une autre ville Car c'est la gloire Que j'ai le devoir d'épouser Mambo si, mambo là Ouais, balance la Lola C'est le mambo mambo là Mais où elle est passée, la madame Lola ? Il y en a qui n'aiment pas se rappeler comment ils sont débutés Salut, à demain si on veut bien Qui vous êtes ? Tu m'aides Je suis la vedette T'es tête Il y a ma photo Partout Je suis le gluon Tu trouves Tu trouves Tu trouves Lola 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 Où tu es ? Mais écoute, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu l'as fait prêt C'est un coup de montée avec brosse dure Mais il est très bien ton bout d'essai Mais je suis ridicule Je suis moche Pourquoi on t'aurait engagé alors ? Pour faire rire ? Je te déteste Je te déteste C'est un coup de montée Dans ma guilletot Et c'est parti Chalut, mesdames et messieurs, chalut Je vous parle en direct de la cuisine Où le départ du derby d'automne va être donné dans quelques instants Le derby d'automne qui, comme chacun le sait, mesdames et messieurs, bonsoir Est la plus grande course de camembert du monde Je rappelle les pronostics de Téléchat Premier le 12, fleur de basket, coté à 3 contre 1 Et qui porte les couleurs de la baronne Bic de Bouc En second le 4, chaussette humide en pleine forme actuellement Et qui appartient à l'écurie d'Ogias Côté à 6 contre 1 Et enfin, l'as qui pourrait bien créer la surprise Marie fraîche Qui appartient au sympathique clochard du pont 9 A 15 contre 1 Mesdames et messieurs, bonsoir Les camemberts sont sous les ordres de maître du ramou J'entends sonner la cloche à fromage Et ils sont partis Vas-y Marie fraîche, cool Fleur de basket, fleur de basket Allez, chaussette humide, montre-le que tu n'es pas un tocard Fleur de basket, fleur de basket Allez, curie, allez, curie Le public qui s'encourage reconnaît dans la tribune d'honneur Raymond et Sophie Ainsi que Bross Dure, notre pari hors maison Mesdames et messieurs, bonsoir, la course a démarré très sec Je vous rappellerai dès qu'il y aura du nouveau à vous les studios Eh bien, en attendant le résultat des courses Je vous signale qu'aujourd'hui, mi-tanche 9 C'est la Saint-Papier-Carbone Bonne fête à tous les papiers carbones Et comme je ne savais pas quoi lui offrir Je vais lui demander ce qu'il veut Gluons du papier carbone Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Rien, rien C'est votre fête Et Téléchat vous offre un cadeau Je m'en fiche, je m'en fiche Vous voulez rien ? J'ai déjà tout en double alors, tout en double alors Mais un beau voyage dans un cartable, ça ne vous tente pas ? J'ai autre chose à faire qu'à prendre des vacances, prendre des vacances Je suis dans l'administration, moi, sur moi Et je tiens à rester pépère en attendant la retraite, dans la retraite Alors ça suffit avec vos enfantillages, enfantillages Oh, il est trop moche Chalulola, faut pas vous en faire quoi Chez les Gluons, c'est comme partout quoi Il y en a des bons et des mauvais quoi S'il en veut pas de son cadeau quoi, donnez-le moi quoi Merci, Gluon Dutroux Vous m'avez remonté le moral C'est avec plaisir que Téléchat vous offre un tour en cartable Où vous voulez, quand vous voulez Ça me changera de mon truc, ouais Téléchat écoute Ces gros chats, il y a du neuf À vous, la cuisine Nous sommes amis parcours et chaussettes humides et en tête Talonnés par eau de rose qui produit son effort Je vous commande ces images à la jumelle Car j'ai dû m'éloigner un peu en raison de l'odeur dégagée par certains concurrents Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous rappelle pour l'arrivée Écoutez mon vieux, vous êtes allumés ou vous êtes éteints Faut savoir ce que vous voulez, c'est agaçant à la fin J'ai plus rien, le public hésite Expliquez-vous, bon moment Eh bien, quand on parie, on est content quand on gagne Mais on est furieux quand on perd Ah oui, c'est bien pour ça que je ne joue jamais Vous ne savez pas ce que vous perdez Il y a quelque chose qui m'échappe Une page de publicité Le collant nul, l'armure souple de vos guiboles Il ne colle jamais Ici, l'odeur est insoutenable C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée Marais fraîche est complètement lâchée Chaussettes humides asséchées sur place Le tiercé gagnant est donc premier linge sale Le 7 auquel personne ne croyait plus En 2, fleurs de basket, le 12 Et en 3, le 2, un tocard qui était à 62 contre 1 Repousse du goulot, mesdames et messieurs, bonsoir Le poulain de la crèverie du coin Un beau tiercé qui ne mangera pas de pain Bigre, bigre, j'ai perdu ma chemise Je n'écouterai plus jamais les pronostics de Téléchat Il ne me reste que les yeux pour pleurer On ne va pas en faire une tartine Chalut à demain si on veut bien Je ne t'ai pas dit toute la vérité hier Je m'en doutais Tu sais, si je suis allée voir GTI C'est uniquement parce qu'il ne va pas bien dans sa tête Ça, je le sais depuis longtemps Oui, mais maintenant ça devient grave La seule chose qui le soulage C'est quand il tient ma main C'est ça Il a quand même des idées l'artiste aux grandes oreilles Au revoir Salut Les petits bruits que vous entendez ne viennent pas de votre récepteur de télévision Ils sont émis en direct par mon estomac car je n'ai rien mangé hier soir J'étais trop noué pour avaler la moindre miette Il fallait vous forcer, ce n'est pas bon de rester sans manger Vous, je ne vous ai rien demandé Si vous tenez à ouvrir votre grand bec Que ce soit pour quelque chose d'utile au moins Annoncez la fête Aujourd'hui, jour dit 15 C'est la 5 bulles de savon Bonne fête à toutes les bulles de savon Bonne fête à toutes les bulles de savon Si belles et si fragiles qu'elles ne durent que l'espace d'un instant Gluons de la bulle de savon Vous avez des projets ? Trop tard Gluons de la bulle Glu... 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 Gluons de la bulle de savon, quels sont vos projets ? Eh bien d'abord visiter le plafond Et puis sortir par la fenêtre pour faire la Grèce, l'Italie Et après cela, m'installer à Capri en écrivant mes mémoires Zut ! Elle m'a claqué sous le nez La pauvre, elle n'a pas eu le temps de faire grand chose C'est de sa faute, elle voyait trop grand Une page de publicité La montre nulle, elle avance et elle recule Groucha se trouve au palais des sports de la chambre à coucher Où va se dérouler le combat de boxe opposant Kit Kouette et Panama Pelochon Pour le titre mondial des oreillers poids plumes T'es branché, Mic Mac ? Tu parles ? J'ai parié ma chemise sur Kit Kouette Il n'a pas l'ombre d'une chance Panama Pelochon va l'endormir Le combat auquel nous allons assister promet d'être acharné Les deux oreillers sont en pleine forme Ils écoutent dans leurs coins respectifs les derniers conseils de leur entraîneur Serviette jaune pour Kit Kouette Et serviette à carreau pour Panama Pelochon Qui déclarait avant de monter sur le lit J'ai aplatiré mon adversaire au premier round Le réveil retentit, c'est parti mon kitty Les deux oreillers s'observent Il se tourne autour, Kit Kouette recule Mais c'était pour prendre son élan Et il assène un formidable swing à son adversaire Qui en caisse bien Il riposte immédiatement d'un direct Un crochet et la lupercule La bataille fait rage Le kit est en difficulté, il perd ses plumes Il titube Panama se précipite sur lui pour porter le coup de grâce Va-t-il réaliser sa promesse ? Non ! Kit Kouette est sauvé par le gong Il regagne son coin où son soigneur lui pose un sparadrap Pour tenter de limiter les dégâts Aura-t-il le temps de récupérer ? Tu parles ! C'est un encaisseur de première ! Deuxième round Panama Pelochon veut en finir Kit l'évite, la foule siffle Mais Kit Kouette s'arrête plusquement Se retourne Et on voit Pelochon à nuque Il a tout inversé d'une obtenance et lui Pelochon au tapis, on le compte Un, deux, trois, quatre Il se relève, quel courage Quelle inconscience Il a l'air dans les vagues Kit Kouette va le démolir, le déchirer Non ! Il y a jet d'éponge L'entraîneur de Panama arrête le combat Tant mieux pour lui, tant pis pour moi Kit Kouette est donc champion du monde des oreillers poids-plumes Je vais monter sur le lit pour recueillir ses premières impressions On a gagné ! On a gagné ! Gluons de l'oreiller, vous vous attendiez à cette victoire ? Pas du tout, mais j'ai fait comme il a dit M. Enriquez Qu'est-ce qu'il a dit M. Enriquez ? Il m'a dit, ferme les yeux et cogne Vous voulez dire que vous avez fait tout le combat avec les yeux fermés ? Eh oui, ça fait moins peur Eh bien, encore bravo pour cette magnifique victoire À laquelle, je l'avoue, je ne croyais pas C'était Groucha, depuis le palais des sports de la chambre à coucher Où se dérouleront ce soir d'autres ébats Salut, à demain, si on veut bien ! Tu qui vous êtes Tu m'aimes Je suis la vedette Tu t'aimes Il y a ma photo Partout Je suis le gluon Tu trouves Tu trouves Le lapin n'avait pas vu le râteau étendu dans l'herbe Il marcha dessus et... PAM ! Il reçut le manche en pleine poire C'est toi ? Qu'est-ce que tu viens faire ? Je t'ai apporté quelques provisions Terre d'heure moins deux De rouges et dix Microns branchés Vas-y pleu À nos studios Ici Bégis Dans ma niéto Et c'est parti Salut, vous n'aimez pas la mort Mais vous aimez Légumane Aujourd'hui, au Frigo Palace Un film d'horreur Pas piqué des verres Légumane contre la mort Elle déteste la beauté La fraîcheur et la jeunesse On l'appelle La faucheuse Elle balade partout Sa sinistre silhouette Et veut toujours avoir raison Surtout à la fin Qui la fera descendre De son piédestal Légumane 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 Une enfant de la terre Ton soleil et ton père Tu fais mordre la poussière À tous ceux qui veulent la guerre Légumane 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 Aujourd'hui, Lourdi 31 C'est la sainte pince à linge Bonne fête à toutes les pince à linge Bonne fête à toutes les pince à linge Et spécialement à celle-ci Florence L'infatigable animatrice de SOS Pince à linge Lola a d'ailleurs suivi Une équipe de SOS Pince à linge Au cours d'une de ses actions les plus spectaculaires T'es branchée, Micmac ? Mais pourquoi elles tombent, les feuilles ? Parce qu'elles n'ont plus assez de force Pour se tenir aux branches Dès qu'on secoue le cocotier Elles lâchent Elles devraient attacher leur ceinture Elles n'ont ni ceinture ni parachute SOS Pince à linge Demeure leur seul espoir Admire la rapidité des brigades de SOS Pince à linge Pourvu qu'elles arrivent à temps Grâce à elles Ces feuilles auront une vieillesse heureuse Sans changer d'étage Gluons de la pince à linge Une réussite de plus à votre actif Oui, cette fois-ci nous sommes arrivés à temps Mais pour une feuille sauvée Combien de milliers d'autres N'auront pas cette chance ? Expliquez-nous pourquoi Nous ne sommes pas assez nombreuses Et nous manquons de crédit Il faudrait autant de pince Que de feuilles Oui, mais tous les arbres de la terre Ne suffiraient pas à les fabriquer Et à quoi ça servirait de soutenir les feuilles S'il n'y a même plus d'arbres ? Ce n'est pas bête ce qu'il dit le petit Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Il y a assez de pinces dans le monde Seulement, elles restent mesquidement accrochées à leur linge Deux saucettes par terre Égale deux feuilles sauvées J'espère que votre appel sera entendu Et que les pinces à linge sortiront enfin de leur panier doré Pour voler au secours des feuilles de la troisième saison Qu'est-ce qu'il y a, bon moment ? Vous boudez ? Pourquoi vous n'êtes pas allumé ? Le public n'aime pas qu'on lui prenne ses pinces à linge Je sais, les émissions charitables font toujours baisser les sondages Mais enfin, on ne peut pas rigoler tout le temps C'est ce que le public regrette Je prends note de vos remarques, mon cher bon moment Puisque vous êtes là pour ça Salut, à demain, si on veut bien Tu trouves, tu trouves, tu trouves Écoute, tu veux me faire un plaisir ? Oh oui ! Ne donne plus jamais rendez-vous à TGV, ici, au Milbar Sa vue me cache le goût du lait Mais je ne vais jamais donner rendez-vous Il est venu tout seul Mais tu n'as pas besoin de t'en faire Il est en Australie Qu'est-ce qu'il fiche là-bas ? Il s'est trompé d'avion en revenant de Mauritanie Eh bien, j'espère qu'il en profitera pour dire bonjour à ta mère Oh ! Oh ! Terre de moins deux De rouge et dix Microns branchés Vas-y, pleuté Allons, studio Ici, Régis Donne ma gueto Et c'est parti Salut Oh ! Comme c'est gentil Mais il ne fallait pas Si je vous offre cette fleur, Lola Ce n'est pas pour vos beaux yeux C'est parce qu'aujourd'hui, mort qui dit cinq C'est la Saint-Marguerite Bonne fête à toutes les marguerites Bonne fête à toutes les marguerites Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément Ça, c'est le bouquet La présidente, mieux que ça La fondatrice de la SPO La Société Protectrice des Objets Arrache les pétales d'une malheureuse fleur Qui ne lui a rien fait Pour savoir quoi ? À la folie, pas du tout Pour savoir où j'en suis sur le plan sentimental Eh bien, vous êtes fixé maintenant Pas du tout Il y a des fois où je me demande si vous avez un cœur, Gauchat Et c'est pour en arriver là Que vous avez réduit cette malheureuse marguerite À sa plus simple expression ? Oh, vous, ça va, hein ? Pas de morale Parce que j'en connais, moi Des objets qui ont valsé par-dessus votre épaule Vous vous retourneriez un peu plus souvent Vous auriez déjà constaté que j'ai mis en place Un dispositif de sécurité pas banal Ah ! Je vous présente Olga la poubelle Allez-y, jetez-lui votre trognon de marguerite C'est bon, chat Et en plus, elle parle ? Normal ? Avec la gueule qu'elle a Mais d'où elle vient ? Excellente question, Lola Et je vous remercie de me l'avoir posée Regardez ce reportage T'es branché, Micmac ? Oui, mais je sens de mauvaise vibration Oh, ça me donne la chair de poule Je me trouve au pied de la plus grande topigneur du monde Jusqu'à ce jour, aucune télévision n'a jamais réussi à filmer la taupe Capable de faire un tel talus T'es sûr que c'est une taupe ? Non, justement Les explications les plus folles circulent à ce sujet Moi, je voudrais être ailleurs Depuis peu, l'endroit est anormalement propre Pas le moindre papier gras Pas la moindre bouteille vide Même les vieux pneus ont disparu Et ce n'est pas tout La nuit, des hurlements atroces empêchent tout le monde de dormir L'animal serait-il sorti de son trou ? C'est le mystère qu'il faut éclaircir Gluon du Téril Vous avez déjà vu le monstre ? Il vaut mieux ne pas parler de ça Demandez à un autre gluon Autre gluon du Téril Il est vraiment moche, ce monstre ? Passe ton chemin, étranger Tu me remercieras plus tard Je ne suis pas un étranger Je suis Groucha de Téléchat Et moi, c'est Micmac de Téléchat La télé, vous croyez qu'on a le temps de regarder la télé ? T'entendu, Groucha ? Oui, ça vient de là-bas On y va Mais d'abord, une page de publicité Des piques-assiettes à la maison ce soir Vite, le poulet instantané, nul Gluons de l'arrière du Téril Où est le monstre ? Juste derrière vous Miaou ! Aïe, 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 aïe C'est faim, c'est faim Donne-lui vite quelque chose à manger Ah, ça c'est sympa, Micmac, de te sacrifier Mais pas moi, imbécile ! Ton chapeau ! Groucha, c'est bon, ça ! Et c'est cette abominable chose qui est là, à mes pieds, dans mon dos ! Mais elle n'est pas méchante, Lola ! Depuis qu'on a fermé les mines, elle n'avait plus rien à se mettre sous la dent Elle avait simplement faim ! Vous voulez dire qu'elle se nourrissait de charbon ? Oui, tant qu'il y en a eu ! Mais maintenant, elle ne peut plus faire la difficile Elle doit manger de tout Oh, la pauvre Lola, te voir ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Et voilà, elles ont les mêmes goûts La famille s'agrandit Salut ! À demain, si on veut bien ! Tu qui vous êtes ? Tu me dis, je suis la vedette Tu t'es, il y a ma photo Partout, je suis le gluon Tu trouves ! Tu trouves ! Tu crois pas que ce serait bien qu'on se parle ? Mais qu'est-ce qu'on vient de faire pendant l'émission ? Mais pas comme ça Qu'on parle autrement Tu veux qu'on fasse une autre émission ? Mais non Qu'on parle de toi et de moi Qu'on en parle à qui ? Oh ! T'es, 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 t'es ... À nos studios Ici Régis Donne Magneto Et c'est parti Salut ! Sur le plateau de Téléchat, Ariane et Isabelle exécutent un numéro de haute voltige et d'équilibre parfait. Elles se tiennent au bouchon par les dents, au sommet de la bouteille et le tout sans filet à provision. C'est prodigieux, n'est-ce pas, Raymond ? Elles peuvent faire ça n'importe où. Vraiment ? Fermez votre bec, Lola. Soyez polis. Juste deux secondes pour l'expérience. Formidable ! Si nous présentons ce numéro, c'est parce qu'aujourd'hui, sortie 18, c'est la sainte équilibre. Bonne fête à tous les équilibres. Bonne fête à tous les équilibres. Quand je vois ça, je suis fier d'être une fourchette. Une page de publicité. Fatigué d'applaudir ? L'élastique nul fait la moitié du travail. Vous êtes en panne, mon maman ? Pourquoi j'ai mauvaise mine ? Non, mais vous êtes éteint. Vous croyez que je m'allume pour n'importe quoi ? N'importe quoi ? Le numéro des fourchettes équilibristes ? Ah, vous faites vraiment le difficile. C'est pas excitant. C'est quand elle tombe que c'est drôle. Eh bien, que le public ne compte pas sur moi pour flatter ses bas instincts. Alors habituez-vous à me voir. Éteint. C'est pour toi, Grouchat. Communication du service. Grouchat, écoute. Ah bon. Envoyez la salade. Soir bon. Le GTI nouveau est arrivé. A retrouver celle dont vous avez tous entendu parler, mais que vous n'avez jamais vue, j'ai nommé Adélaïde la mère de Lola. Dans cette Australie où tout est à l'envers, y compris le moindre poteau indicateur. Ça n'a pas été facile de vous retrouver, Adélaïde. Comment ? Mais Lola, vous avez donné mon adresse. Je vous attendais. Oui, enfin, j'ai quand même dû prendre un taxi, payer le taxi, descendre du taxi, aller jusqu'à la porte et sonner à la porte. Le dur métier de reporter. Adélaïde, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis la mère de Lola. Ça, on le sait, mais encore. Comment faites-vous pour gagner votre vie à votre âge ? Je tricote des pulls pour les moutons tendus. C'est intéressant, ça. Comment était Lola quand elle était petite ? Elle était grande. Mais est-ce qu'elle était sage ? Oh, ça non, alors. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Vous avez une anecdote à nous raconter ? Voyons. Yes. Un jour, que je lui courais après, dans le désert, pour lui donner une correction, j'étais sur le point de la rattraper. Elle s'arrête et elle met la tête dans le sable. Ah bon ? Oui. Impossible de savoir où elle était passée. Vous avez un message à lui transmettre ? Lola, c'est maman. N'oublie pas de mettre tout mon écharpe quand tu sors. Vous venez d'entendre, en direct d'Australie, la propre mère de Lola. Un peu dingo, mais sympa quand même. Une interview exclusive signée le nouveau GTI. Soir bon. Oh, le grossier personnage. Mais il est nul. Et vous avez le culot de passer ce torchon dans Téléchat ? La vie privée de maman et la mienne ne regarde que nous. Vous savez, moi, j'y suis pour rien. Si vous avez des réclamations à faire, adressez-vous à l'oncle de l'artiste aux grandes oreilles. On ne perd rien pour attendre, celui-là. Salut, à demain, si on veut bien. Vous qui vous êtes ? Tu m'aides. Je suis la vedette. T'es tête. Il y a ma photo. Partout, je suis le gluon. Tu trouves. J'écraserai GTI comme ces cacahuètes. Oh, tu n'exagères pas un peu. Tu sais, à moi, il a fait pire. Peut-être, mais il ne fallait pas qu'il touche à maman. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut que je sorte prendre l'air. N'oublie pas de mettre ton écharpe. Oh ! Terre de moins deux Ne bouger dit Micron branché Vas-y, pleuté Allons, studio Ici, Bégis Donne ma niéto Et c'est parti Salut ! Aujourd'hui, l'our divin, c'est la Saint-Porte-Monnaie. Bonne fête à tous les porte-monnaies. Bonne fête à tous les porte-monnaies. C'est bon ça ! C'est bon ça ! Et dites donc, il avait l'air plein, votre porte-monnaie. Je suis comme ça, moi. Quand je donne, je donne sans compter. Et puis, c'était pas mon porte-monnaie, c'était le vôtre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je le sentais venir. Mon bras me faisait mal depuis ce matin. L'orage a fini par éclater. La foudre n'a pas dû tomber loin. Et l'émission, on ne peut pas continuer comme ça, sans lumière. Bon moment, vous pourriez pas vous allumer un peu ? Pourquoi voulez-vous que je m'allume ? Le public n'est pas content. Il ne voit pas ce qu'il se passe. Faites un effort, bon moment. Juste un peu de lumière. De votre part à vous. Personnel. Oh, pour l'allumer, je sais comment il faut s'y prendre avec lui. Il est mignon, bon moment. Il est gentil, bon moment. C'est le bon moment de Lola. Ça marche ? Comment ça se fait ? Je vous l'avais dit, il adore la pommade. C'est bon, ça. Un peu pour moi aussi. Sois pas gourmande. Des allumettes, Lola. J'en ai pas, vous savez bien que je fume pas. Alors, je vais utiliser les grands moyens. Qu'est-ce que vous faites ? J'attends le prochain éclair. Et voilà le travail. Téléchat écoute. Ici Abélard, fauteuil de cinéma au Rio Palace. Je proteste. Je vous comprends, Abélard, et je vous prie d'accepter nos excuses les plus plates pour cette panne de lumière. Il ne s'agit pas de ça. Mais votre émission est mal synchronisée. Le son et l'image sont décalés. Qu'est-ce que vous me chantez là ? La stricte vérité, on voit l'éclair et le bruit du tonner n'arrive que quelques secondes plus tard. Ah, s'il n'y a que ça qui vous tracasse, mon cher Abélard, je m'en vais vous l'expliquer. Le son et la lumière ne vont pas à la même vitesse. Le son fait du 340 mètres à la seconde. Un tocard. Tandis que la lumière fait du 300 000 kilomètres durant la même seconde. Bravo la lumière. Voilà pourquoi, bien que partis ensemble, ils n'arrivent pas au même moment. Une seconde, deux secondes, trois secondes. Puisqu'il y a trois secondes d'écart entre la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre, l'orage se trouve à... 340 mètres multipliés par trois secondes égale 1020 mètres. Un bon kilomètre, quoi. Il s'éloigne. Bon voyage, l'orage. Ah, c'est maintenant que vous faites le plein feu, vous. Le public est content d'y voir plus clair. Eh bien, puisque le sujet l'intéresse, j'ai une surprise pour lui. Procedure. Présent. Vous avez le nouveau film expérimental « Bang Bang » ou « Ping Pong » ? Ah, celui des petits rigolos du centre de recherche, « En véritérama ». Oui, c'est ça. Envoyez-le, s'il vous plaît. Mais c'était un film muet. Il n'y a pas de son. 3, 2, 1, 0. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est ça, le véritérama. Le décalage au service de l'art. On n'arrête pas le progrès. Chalut. À demain, si on veut bien. Dire que leur lumière met des siècles à nous parvenir. Et que certaines étoiles qu'on voit briller sont déjà mortes. Groucha, est-ce que tu crois que les étoiles chantent ? Oui, et le jour où le son va arriver, ça va faire un fameux chahut. « Réalisé par l'art. » Réalisé par l'art. Terre de moins deux Deux rouges et dix Microns branchés Vas-y, pleuté À nos studios Ici Bégis Donne ma guéto Et c'est parti Chalut. Aujourd'hui, Morquini 39, c'est la Sainte Essuie-Glaces. Bonne fête à tous les essuie-glaces. C'est à cette occasion que nous sommes sortis des studios de téléchat pour vous présenter en direct depuis ma bagnole le concert exceptionnel du célèbre duo L'Océan L'Océan. Dis donc, qu'est-ce qui tombe ? Oui, Big Mac, le temps est idéal pour qu'on assiste à un grand pestacle sur la scène du pare-brise musical. En tout cas, je préfère être ici que dehors. Les artistes sont dans leur loge en attendant que ça démarre. Ce qui ne saurait tarder. À vous, les studios ! On ne connaît toujours pas la cause exacte du terrible accident de panier qui a eu lieu en bout de trottoir devant la crèmerie. Je rappelle qu'il y a eu cinquante œufs brisés et trois fêlés. En attendant l'analyse du contenu de la boîte noire, une question se pose d'ores et déjà. A-t-on raison de faire voyager tous les œufs dans le même panier ? Téléchat écoute. Ici Laurent, le fromasse blanc, 0% de matière grasse. Je les ai vus partir et j'ai tout de suite deviné qu'ils n'iraient pas loin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Laurent ? Trop chargé ! Et lance du panier chez Philocet ! Cette opinion n'engage que vous. Mais merci, Laurent, pour ce complément d'information. Rien de neuf aux pare-brises musicaux, le rouchat ? Non, le feu est toujours au rouge. Mais le moteur chauffe. Il règne une ambiance de première et je vais bientôt passer en seconde. Je vous appelle dès que ça démarre. Vous êtes un des trois rescapés de ce terrible accident de panier. Et bien qu'encore sous le choc, vous avez accepté de témoigner. Gluons de l'œuf. Comment ça s'est passé ? On est parti du comptoir, normalement, en douceur. On a passé la porte sans problème et puis subitement... Oh là là, crac ! On perd de l'altitude. Il y a eu un grand choc. Oh mon Dieu, quelle omelette, c'est affreux. J'ose pas y penser. Est-ce que vous croyez que la marche d'entrée de la boutique est en cause ? Non, je ne veux accuser personne. D'ailleurs, je n'ai rien vu. J'étais tout au fond du panier. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Et en montant à bord, l'anse du panier ne vous a pas paru défectueuse ? Oh, vous savez. J'étais contente de quitter le frigo. On était plusieurs, on riait. On ne savait pas qu'on allait passer à la casserole. Merci, gluons de l'œuf, pour ce témoignage bouleversant. À vous, Grouchat, depuis la scène du pare-brise musical. Les siennes, les siennes viennent d'entrer en scène. Elles sont plus jeunes que jamais, au sommet de leur arme. Mais je me tais pour ne pas gâcher votre plaisir de les voir et de les entendre. Nous dansons sous la pluie, comme faisait J. Kelly. Nous avons la bougeotte, dès qu'ils tombent de l'applaudir. Nous sommes les essuie-glaces, qui ne tiennent pas en place. Nous effaçons les gouttes, pour qu'on voit mieux la route. Deux, Fifty Flop, Fifty Flop, Fifty Flop, Fifty Flop. C'est un triomphe. Jamais, Lucien, les c'est n'ont été aussi bien accordés. Qu'est-ce que ça doit représenter comme travail ? Il n'y a pas que le travail, Mic Mac. Il y a la grâce. À vous, les studios. Qu'est-ce qui vous prend, mon maman, un faux contact ? Non. Vibration, contradictoire. Le public aime les chansons, mais il déteste les accidents. L'actualité commande, mon maman. J'ai bon un essuie-glaces. Je veux un essuie-glaces. Eh bien, ma vieille, aujourd'hui, t'appin. Chalut, à demain, si on veut bien. Vous qui vous êtes, tu m'aides, je suis la vedette, tes têtes. Il y a ma photo, partout, je suis le gluon, tu trouves, tu trouves, tu trouves. Coucou, qui c'est ? Euh, des mains douces, un parfum envoûtant, une voix suave, ça ne peut être que Lola. Gagné ! Eh bien, dis donc, tu as l'air de bonne humeur. Oh, il y a quelque chose en l'air en ce moment, je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de faire des bêtises. Hum, tu me plais quand t'es comme ça. Oh ! Terre de moins deux Ne bougez, dis Micron branché Vas-y, pleuté Allons, studio Ici, Bégis Donne Magneto Et c'est parti ! Chalut, je vous parle en direct du stade olympique où viennent de se terminer les 24 heures du cassable toute catégorie. La casse, considérée trop souvent comme un jeu ou comme un accident, est en train de devenir un sport à part entière, avec ses règles, ses champions et ses records. Ils se sont drôlement défoncés cette année. Une grande année, un beau pestacle dont Téléchat est fier de vous faire revivre les moments forts. Les 24 heures se sont ouvertes par le traditionnel défilé des athlètes, groupés derrière leurs bannières. On a surtout remarqué l'éclat de l'équipe vert et néon, la sobre-élégance des porcelaines et faïence et la robuste simplicité des céramiques et tercuites. L'équipe, bois et acier, brillait par son absence, puisque la fédération internationale lui a interdit l'accès au concours pour solidité excessive. La barre est à 1,40 m et il y a déjà beaucoup de casse au saut en basseur. Je rappelle que le saut en basseur est le contraire du saut en hauteur. Il s'agit de tomber de haut sans se casser. Très bel exploit du vase en céramique. Pas de chance pour la tasse en terre cuite. Les verres et néons sont déjà éliminés, mais il faut dire que cette équipe n'a jamais eu de grand champion dans cette catégorie. Superbe passage d'une assiette en équilibre sur la poutre. Restation moins réussie de la petite soucoute. Un essai malheureux d'une bouteille de Chianti. Elle n'avait pas beaucoup de chance d'arriver au bout de la poutre. Enfin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Au saut en longueur par équipe, la pile d'assiettes est opposée à la colonne de verre et à la pile de tasse. Cette discipline donne toujours lieu à des images particulièrement spectaculaires. La fin de cette magnifique journée devait consacrer la victoire des porcelaines et faïences qui raflent tous les titres. Suivis, mais de loin, par les terres cuites et céramiques, tandis que les verres et néons terminent en piteux état. Une page de publicité. On n'aime plus la pub, hein ? Pu-pu. Hein, hein. Aujourd'hui, l'ourdie 2, c'est la 5 cheminées d'usine. Bonne fête à toutes les cheminées d'usine et spécialement à Dorothée, qui mérite une mention toute spéciale, car elle vient d'arrêter de fumer. Je suis certaine que Dorothée a beaucoup de choses à nous apprendre. Gluons de la cheminée. Vous fumiez beaucoup ? 20 tonnes de charbon par jour. Filtre ou sans fil ? Sans filtre ! Tout passait par la chaudière. Mais faut me comprendre. Je travaillais trop, jour et nuit. Debout, 24 heures sur 24. Va aller prendre des vacances ? Allez au bord de la mer ? M'en parlez pas ! J'ai une cousine cheminée de bateau. Elle fume ses 20 tonnes de mazout à chaque croisière. Ça a été difficile d'arrêter ? Non. Depuis que l'usine est fermée, ça va tout seul. Oh, c'était le bruit de la sirène qui me tapait sur les nerfs. Chaque matin, chaque soir. Et maintenant, vous vous sentez mieux ? Je tousse encore un peu. Mais il n'y a pas de comparaison. Qu'est-ce que vous allez devenir ? J'aimerais bien devenir un monument historique pour qu'on prenne soin de moi. Sinon, les mauvaises herbes vont m'envahir. Et pour nous, les cheminées, c'est pire que la fumée. Courage, Dorothée. La SPO, la Société Protectrice des Objets, dont je suis la présidente et la fondatrice, fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous assurer une vieillesse heureuse. Oh, je ne suis pas si vieille. Je n'ai que 5 ans et demi. Qu'est-ce que ça abîme, la fumée ? Eh oui, Mic Mac, un exemple à ne pas suivre. Chalut, à demain, si on veut bien. Mais qu'est-ce qu'elle fiche ? On va encore être en retard. Voilà, je suis prête. C'est loin, ce bal masqué ? Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je dois avoir l'air ridicule. Ouais. Terre de moins deux De rouges et dix Microns branchés Vas-y, pleuqués À nos studios Ici Régis Dans ma guéto Et c'est parti Chalut Aujourd'hui, Lourdi 19 C'est la sainte chanson Bonne fête à toutes les chansons Bonne fête à toutes les chansons Est-ce que vous en avez une dans votre place, Groucha ? Mieux que ça, Lola Il y aura toutes les chansons qui ont marqué leur époque dans notre nouvelle série d'émissions intitulée Je l'ai sur le bout de la langue Ça va sûrement me revenir Émission consacrée au meilleur moment du passé Aujourd'hui, les années marrantes Souvenez-vous C'est comme ça qu'à l'époque on se promenait dans la rue Aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule Mais la mode est capricieuse Moi, je vous trouve super élégant Vous portez très bien la fraise Et puis, qui dit qu'on ne rira pas de main de vos cravates et de vos vestons d'aujourd'hui Nous avons rassemblé autour de nous les œuvres des artistes les plus rigolos des années marrantes Il y a là une sculpture de Gouzi-Gouzi des toiles désopilantes de Ernst Hélas, ce n'est pas une affiche de Kiki Rigoletto ? Oh, comme vous êtes savante, Lola Vous connaissez tout Non, pas tout, mais j'adore les années marrantes C'est ma période favorite Je trouve que depuis on ne sait plus s'amuser Notre témoin surprise qui va nous aider à faire revivre ces années disparues c'est... Brosse D Mais oui, ça ne me rajeunit pas Vous étiez un tout jeune balai à l'époque, Brosse D Oui, et qu'est-ce que je me suis fan de la pêche Vous avez préparé un montage d'archives Faites-nous le plaisir de le commenter en direct Qui c'est encore celui-là ? Ah, ça me revient C'est le roi des échecs dans sa voiture officielle qui était venu dire bonjour au roi de Trèfle qui était au gouvernail à ce moment-là Ah oui, ça, c'est le jeu qui faisait fureur à ce moment-là On l'appelait le beurre au plafond Il fallait envoyer le beurre au plafond avec la serviette et il fallait qu'il tienne C'était très drôle dans les restaurants et les dîners de famille Et ça, c'est la mode des fruits et légumes de l'époque Le concombre portait les épluchures de pommes de terre en bonnet et la pelure d'orange en mini-jupe Le chou-fleur se mettait une tomate sur le nez Ça faisait rire les navets Ah, c'était le bon temps Est-ce que vous vous souvenez de la chanson qui était sur toutes les lèvres à ce moment-là ? Si je m'en souviens C'était Baisse-toi, petit canard Et non, brosse dure, ça c'est bien plus tard Bizarrement, le plus grand succès des années marrantes était une chanson triste La voici, interprétée par celui qui l'a créée au folie-fauteuil Le gluon de la casquette Il peut faire froid de l'or Mais moi, j'ai chaud dedans Depuis que j'assise au nord Je pourrais manger tout le temps Sucré, salé, sucré, salé Oui, c'était haut Salé, sucré, salé, sucré Du froid, du chaud Ça nous change des rythmes actuels Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux essayer le coup du beurre au plafond Mais tu n'es pas folle Moi, je suis connu ici Je tiens pas à me faire remarquer Ah, zut, encore raté Mais où passer le beurre ? Ici Oh ! Terre de moins deux Ne bouger, dis Micron, trancher Vas-y, pleuté À nos studios Ici Béji Dans ma liéto Et c'est parti Chalut Aujourd'hui, mi-tanche 12 C'est la 5 morceaux de bois Bonne fête à tous les morceaux de bois Bonne fête à tous les morceaux de bois Mais qui c'est celui-là ? Il est pas très heureux aussi ? Ne dites pas de mal de Blacky C'est mon bout de bois à moi C'est celui que je touche Pour pas qu'il m'arrive malheur Olga, tu peux te brosser C'est pas pour toi J'attendais ! Est-ce que vous croyez à toutes ces bêtises ? J'ai eu un chat noir dans ma famille Et ça, madame, ça ne s'oublie pas Moi, je ne crois qu'à mon horoscope Et encore, c'est pour faire comme tout le monde Quel horoscope ? Le chinois, l'indien ou l'ordinaire ? L'horoscope des choses Scientifiquement mis au point par la SPO Regardez cette exclusivité Téléchat Les astres n'ont aucune influence sur votre destinée Tout dépend de la chose Qui a le plus d'importance au moment où vous êtes né Si vous êtes né entre 0h et 3h du matin Vous êtes du signe de la cloche Comme Raymond Vos prévisions pour la semaine, Lola ? Cœur, rencontre insolite Santé, mal aux dents Vie sociale, un grand dîner en vue Mon conseil, ne lâchez pas le morceau Entre 3h et 6h du matin Vous êtes né sous le signe du drap Comme du rameau Vous êtes costaud et impartial Je dois m'attendre à quoi cette semaine, Lola ? Cœur, vous sauverez la face Santé, débouffée de chaleur Vie sociale, les difficultés s'aplaniront Mon conseil, gardez le moral Entre 6h et 9h, vous êtes café Comme Sophie Vite, Lola, qu'est-ce qui va m'arriver ? Cœur, ébauche de flirt Santé, mettez-vous au régime sec Vie sociale, n'éclaboussez pas vos proches Mon conseil, quand vous aurez trouvé le bon rythme N'en changez pas Entre 9h et midi, vous êtes du signe du papier Comme brosse dure J'ai hâte d'apprendre ce qui va encore me tomber sur la tête Eh bien, je vais vous le dire, brosse dure Mais d'abord, une page de publicité Une petite tâche Vite, le détachant miracle nul Pub, pub, vous vous êtes trompé de bombe Alors, ça vient ? Je te répigne Cœur, ne soyez pas jaloux Sentez légère chute de cheveux Vie sociale, évitez d'être trop brusque avec votre entourage Mon conseil, des vacances ne vous feraient pas de mal Bigre, bigre Vous êtes du signe de la soupe si vous êtes née entre midi et 3h Comme Olga Qu'est-ce que je fais mâcher cette semaine ? Cœur, oeuf mayonnaise Santé, bien cuite Vie sociale, rien que du gâteau Mon conseil, attention à l'addition Entre 3h et 6h du soir, vous êtes du signe du hamac Comme Micmac Dis-moi tout, Lola, ne me cache rien Cœur, il faudra choisir Santé, attention aux orillons Vie sociale, changer de méthode de travail Mon conseil, n'écoutez pas les ragots De 6 à 9h du soir, vous êtes lucarne Comme bon moment Influençable et corruptible Oui, j'aime bien la pommade Mon conseil, restez allumé Enfin, entre 9h et minuit, vous êtes pyjama Comme du ralo Est-ce que ça va être dur cette semaine ? Cœur, appel, longue distance Santé, encombrement sur la ligne Vie sociale, très occupée Mon conseil, ne décrochez pas C'était nos prévisions horoscopiques pour la semaine Chalut, à demain si on veut bien Tu m'aides, tu m'aides Je suis la vedette Tu m'aides, tu m'aides Y'a ma photo Partout, je suis le gluon Tu trouves Tu trouves Tu trouves Tu es né à quelle heure, toi ? Je m'en souviens pas, j'étais trop petit Mais ça ne t'intéresse pas de savoir ce qui va t'arriver ? Moi ? Je ne risque rien, j'ai mon bout de bois Attention, la voiture de mort ! Tu as un conseil à me donner ? Oui, restez calme Tour de bêté Sonate Et c'est parti ! Salut ! Je vous parle de Grénopolis, la cité des graines. Des millions d'individus vivent dans des sacs, serrés les uns contre les autres. Dis donc, ils sont pas sortis de l'auberge, hein ? C'est vrai, ils vivent dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas d'argent à la banque. L'avenir est leur seule richesse. On dirait que tous les sacs se ressemblent. Les sacs, oui, mais pas ce qu'il y a dedans. Il y a du maïs, des haricots, des lentilles, du riz. Lyon du riz, vous vivez à combien dans votre sac ? De tas, jamais compté. Est-ce que vous êtes tous pareils ? De loin, peut-être. Mais je vous assure que de près, il y a des drôles de différences. Ah oui, lesquelles ? Il y a des petits, des gros, et ceux qui sont au fond du sac, et ceux qui ont réussi à se placer au-dessus. Il y a des durs, il y a des mous. Vous connaissez vos voisins, les haricots rouges ? Non, je vais jamais chez eux. Ils ne sont pas honorables. Ils sont plus chers, ils se croient supérieurs. Lyon du haricot rouge, vous connaissez vos voisins, les grains de riz ? Oui, ils sont très sympathiques, mais ils refusent de se mélanger. Ils disent même pas bonjour, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous accepteriez d'épouser un grain de riz ? Ben oui, mais la famille haricots risquerait peut-être pas comprendre. Et comment vous vous entendez avec l'haricot noir et l'haricot blanc ? Alors là, on a rien à voir avec eux. C'est le consommateur moyen qui nous confond. On a des cultures et des goûts très opposés. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Merci, gluons du haricot rouge. Gluons du maïs, qu'est-ce que vous pensez du riz et des haricots rouges ? On ne peut pas leur faire confiance. Il y en a trop. Ils sont partout, ils sont partout. Vous aussi, vous êtes nombreux. À nous, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Est-ce que vous ne seriez pas raciste ? Moi, raciste ? Oh, j'ai un bon ami qui a un haricot rouge. Et un autre, un seul, notez bien, qui a un grain de riz. Ouais, il est pas net, le mec. Est-ce que vous organisez des fêtes ensemble ? Oh, sans jamais ! Putôt moulir, putôt moulir. Eh bien, ce n'est pas trop tard pour commencer. C'est les bons mélanges qui font la bonne soupe. C'est les bons mélanges qui font la bonne soupe. Il règne ici l'ambiance formidable. La fête durera jusqu'au marché du matin. À vous, les studios ! Aujourd'hui, lourd divin, c'est la 5 couches culottes. Bonne fête à toutes les couches culottes. Tiens, Olga. C'est bon ! Et maintenant, au Frigo Palace, pour un nouveau légumane, encore plus débile, encore plus violent que d'habitude. Et je vous dis tout de suite, chalut, à demain si on veut bien, parce qu'après, il n'y aura plus le temps. Légumane ! Légumane ! Il sionne les rues à la recherche de frimures. Pour les manger ? Non, pour les noyaux. Toute surface vitrée l'énerve, le rend sauvage. Qui sauvera nos fenêtres et arrêtera enfin le crasheur de noyaux fous ? Légumane ! Légumane ! Légumane ! Vous qui vous êtes, tu m'aides. Je suis la vedette, tes têtes. Il y a ma photo, partout. Je suis le gluon, tu trouves, tu trouves, tu trouves. Grouchard ? Grouchard, tu es là ? Je suis sous la douche. Sire-toi un verre, j'arrive. Ah ? Un verre, j'arrive. Un verre. Donne ma guéto Et c'est parti Salut ! Tout de suite avec un jour de retard, voici les objets qui ont fait Hollywood. Notre grand jeu réservé aux vrais cinglés de cinéma. Nos deux cinglés d'aujourd'hui, d'Andrevy 32, sont Raymond et Sophie. Prête, mademoiselle ? Silence, on tourne. Motor, action ! Alors, brosse dure, vous êtes enfin sortis du placard à balai ? Affirmatif, on m'a libéré pour faire le ménage. Envoyez le premier document. Vous l'avez reconnu, c'est Gary Sikou, la célèbre vedette du western Spaghetti. Dans combien de films avez-vous joué, Gary ? Mais que ? Vous m'entendez, gluons du colt ? Si, mais que si vous parlez plus fort, c'est pas plus mal. Je disais, combien de films vous ont rendu aussi sourds ? Ah, j'ai surtout aimé tirer sur Albertine, parce que c'est une boîte de conserve qu'on ne peut pas rater. Mais que dans les western Spaghetti, c'est la sauce tomate qui est la plus importante, plus que l'écheval. Gary a joué dans d'innombrables westerns, mais il n'a interprété qu'un seul film policier. Lequel ? Trois photos pour vous aider. L'une extraite de La Prairie d'Asphalte, une autre de La Mauvaise Herbe de la Pampa, et une dernière d'eux, le réveil sonne toujours deux fois. Raymond ? Euh, je les ai vus tous les trois, mais il y a si longtemps... On ne vous demande pas de raconter votre vie. Choisissez au pif. Le réveil sonne toujours deux fois. Oh, mais je suis sûre que je me trompe. Et vous, Sophie ? Moi, je n'en ai vu aucun, mais je suis sûre que c'est La Prairie d'Asphalte. Exact. C'est formidable, Sophie. Comment vous avez deviné ? Je n'ai pas deviné. J'ai remarqué Lolita Waterproof, la célèbre montre-bracelet, sur la photo. Elle n'a jamais joué de western. Oh, mais oui, bien sûr. Suis-je bête ? Sophie gagne la première manche. Brosse dure, envoyez la deuxième. Je me trouve sur le plateau de Rose et la poupée, le film qui est en train de tourner Simone Serviette, la star qui sèche. Merci, Simone, d'avoir bien voulu recevoir Téléchat entre deux prises de vue. Quel est le personnage que vous interprétez ? Oh, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un personnage extraordinaire. Un personnage comique, tragique ? Non, humide, très enveloppant, spontané mais pudique en même temps. Un rôle que vous aimez ? J'adore. Je suis à la place où beaucoup de comédiens ont rêvé d'être. Je fais une sortie de bain avec la grande Marilyn. C'est votre deuxième film avec Marilyn. La question ? Quel était le premier ? Pour vous aider, trois photos. La première extraite de Froufrou de Satin, l'autre de Chaux-le-Bain-Mousse et la troisième de Où est passée la savonnette. Sophie, c'est à vous. Chaux-le-Bain-Mousse ! Ah, puis l'à-côté, c'était Froufrou de Satin et j'en suis sûre parce que je faisais de la figuration dans la scène du bancaire. Bravo Raymond, Égalité. Avant de vous départager, une page de publicité. Je ne comprends pas. Il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sans lui ? Plus de pub ! Plus de pub ! Non, il n'est pas là. Il faut faire quelque chose. Envoyer le générique de fin, par exemple. Qu'est-ce qui lui est arrivé à pub pub ? J'espère qu'il n'est pas tombé malade. Si TGV avait dévoilé ma vie privée à l'antenne, je ne viendrai plus non plus. Et nous, on compte pour du beurre ? Envoyer le troisième manche ! Vous, les cinglés du cinéma, un ton plus bas. Il s'agit d'un grave problème de télévision. Priorité. Téléchat, écoute. C'est pub pub. Il m'a seulement dit qu'il t'attendrait près du kiosque à musique après l'émission. Merci, Duralo. Vu les circonstances dramatiques, je déclare Raymond et Sophie perdantes ex aequo et je cours à mon rendez-vous. Chalut, à demain, si on veut bien ! C'est qui vous êtes ? Tu me suis la vedette. T'es-tête, il y a ma photo. J'ai partout, je suis le gluon. Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? J'ai beau tendre l'oreille, j'entends rien ! C'est bien ce que je pensais. Il m'a donné ça l'émission. Il est fâché ? Oui, contre TGV. 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 Je rappelle que le précédent record était de 12 secondes, 15 dixièmes. Attention, elle est partie. Elle prend de la vitesse. L'accélération est à son maximum. Top, elle passe le panneau. Le rythme est bon, la foulée souple, pourvu qu'elle ne faiblisse pas. La mi-course, le moment le plus dur. Elle cherche son second souffle sous ses plumes. Elle le trouve. Elle accélère encore. Je n'en crois pas, mes yeux magnifiques. Top, je crois que le record est battu. 11 secondes, 89 dixièmes. Record battu. Je le savais. Quand elle veut quelque chose, elle l'a. Je m'approche de notre championne. Alors, pas trop dur? Jamais, jamais plus. J'abandonne le sport. Une réaction bien compréhensible après un tel effort. Vous changerez certainement d'avis plus tard. Jamais. Je ne veux pouvoir manger autant de cacahuètes que j'en ai envie. On m'a pris ma jeunesse. Je suis une esclave du chrono. Une réaction familière au grand sportif. La dépression qui suit la victoire. Oh, elle me fait peur quand elle est comme ça. Voici le bouquet du vainqueur. Une superbe gerbe de fleurs. Merci. Merci à tous. Une page de publicité. Eh bien non, pas de publicité. Aujourd'hui, jour 18, 5 écrans de télévision. Bonne fête à tous les écrans de télévision. Je vais leur envoyer un reportage qui restera imprimé dans leur mémoire et dans la vôtre. Vous les reconnaissez ces deux-là ? Eh oui, c'est Adélaïde, la mère de Lola. Avec Pub Pub. Ils se croyaient tranquilles, incognitos, ni vus ni connus. Ils ne savaient pas que je les filmais en douce par derrière. Et vous voyez devant quoi ils sont. Une agence de voyage. Mais attendez, vous n'avez pas vu de plus beau. Ilégant, n'est-ce pas, Pub Pub ? Un long voyage en vue, après les petits cadeaux. Vous avez compris, ils sont amoureux. Incroyable, non ? C'était un reportage de GTI en exclusivité pour Téléchat. Maman, c'est pas vrai. En tout cas, ça a l'air vrai. Avec Pub Pub, un singe ? Milliardaire. Ah, ça c'est juste. N'empêche que je me demande ce qu'il lui trouve à ta mère. Ah, nous, ne dis pas de mal de maman. C'est le gros manitou. Téléchat, écoute. Comment vont les produits nuls ? Vous avez vu ce qu'il nous a fait ? Qui ? Faites pas d'idiot, mon crétin de neveu. Faire sauter une superbe pub pour mettre des âneries à la place. Virer, je l'ai viré dehors. Je ne veux plus le voir, jamais. Calmez-vous, monsieur le directeur. Trouvez-moi quelqu'un d'autre pour le remplacer. Bonsoir. Il a pas l'air content. Il travaille trop. Eh bien, nous allons nous quitter dans le calme et la bonne humeur. Chalut, à demain si on veut bien. Sous qui vous êtes Tu m'aides J'suis la vedette T'es tête Y'a ma photo Partout j'suis le gluon Tu trouves Tu trouves Tu trouves Mais enfin Lola Arrête de bouder On va aller faire une petite fête Je t'emmène danser Parce que tu trouves qu'il y a de quoi se réjouir, toi Vous êtes bien tous les mêmes Y'a que les ragots, les potins qui vous intéressent La preuve, regarde mon moment Plein feu Le public aime Les records du monde De quoi il parle ? Mais enfin De ton record Oh, je l'ai oublié Terre de moins deux De rouges et dix Microns tranchés Vas-y pleu À nos studios Ici Bégy Dans ma hiéto Et c'est parti Chalut Exceptionnellement Nous allons commencer cette émission Avec quinze secondes de retard Quinze secondes Pour vous donner le temps D'appeler tous ceux qui sont à la maison Et qui ne sont pas devant le poste Allez-y, faites vite Dans cinq secondes Un reportage exceptionnel Qui vous fera reprendre en chœur Y'a qu'une télé C'était les chats À vous, Groucha Eh oui, Lola Je me trouve dans la caverne de Gros Trognon Et ce que mes yeux voient Ma raison ne peut le croire Regardez ces peintures préhistoriques Oh, dis-donc C'est rudement bien dessiné C'est pas mal C'est vieux Mais c'est de la gnognotte À côté de ce qu'il y a sur l'autre mur Jugez vous-même Oh, des glueux Et je rêve pas On dirait que c'est toi Là, avec ta loupe Eh oui, Micmac C'est bouleversant Trente mille ans avant téléchat Quelqu'un avait déjà découvert les gluons Et le pompon de la préhistoire C'est que ce quelqu'un-là Me ressemblait comme deux gouttes d'eau Oh, mais comment t'es tombé là-dessus ? Par le plus grand des hasards Il pleuvait Je me suis réfugié dans la première grotte venue Et regarde ce que j'ai trouvé Oh, qu'est-ce que c'est ? Ouvre grande ton oreille Et accroche-toi Luon du silex taillé C'est encore moi Groucha de téléchat Est-ce que vous pouvez me répéter Ce que vous m'avez dit tout à l'heure Quand j'avais la loupe ? Nous sommes les lents d'une tombola Qui n'a jamais été tirée Quelle tombola ? La tombola organisée à l'occasion des fêtes Qui devait marquer le passage De l'ère tertiaire à l'ère quaternaire Et pourquoi elle n'a jamais été tirée ? Parce qu'il y a eu Un terrible plissement alpin Et vous alors ? Nous ? Les silex taillés On a eu plus de chance que les objets d'art Mais on ne fait pas de plissement alpin Sans casser quelques poteries Et sur le mur de la caverne ? C'est votre portrait ? Non, peut-être Avec mon père Avec mon grand-père Et avec même mon arrière-grand-père Alors, ce mur, c'est ? Mon album de famille, Neda Et le personnage qu'on voit à droite Avec une sorte de loupe ? Avec le cristal de roche, tu veux dire ? C'était le reporter du journal Mural C'est lui qui nous a immortalisés En quelque sorte Il est parti comme correspondant de guerre Quelque temps après Quelle guerre ? La guerre du feu ? Ah, tu végans ? C'était bien avant la guerre du feu La guerre de l'eau ? On se battait pour trois gouttes ? Vaut mieux entendre ça que d'être sourd Et voilà, en ce d'Andre VIII Je découvre qu'un de mes ancêtres Il y a trente mille ans Exerçait déjà la même profession que moi Bon sang ne saurait mentir Je ne suis plus un vulgaire chat de gouttière Trouvé, abandonné Mais un digne descendant du chat des cavernes On a beau être de marbre Ça fait quand même quelque chose Une page de publicité Mais enfin, gros chat, l'émotion vous fait perdre les pédales Vous avez oublié que l'artiste aux grandes oreilles s'est fait virer Les ondes de joie vont me faire péter Les filaments Restez polis, bon maman Ouf ! J'avais peur de ne pas arriver avant la fin de l'émission Je voulais vous montrer ça Chat alors Épluchez-moi ça Ils nous mettent partout La rançon de la gloire et du commerce Aujourd'hui, c'était la Saint Gadget Bonne fête à tous les gadgets Bonne fête à tous les gadgets Tiens, attrape le gars C'est bon Salut et à bientôt Pourquoi tu n'as pas dit chalut à demain si on veut bien ? Parce qu'on veut pas On prend une semaine de vacances ? Rien qu'à nous deux ? Non Ah bon ? Par une semaine, un mois Avec elle ? Non, j'ai tout prévu Mais c'est GTI ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Je lui ai trouvé un petit boulot à sa hauteur Il va s'occuper d'Olga C'est bon, chat Toi Là où tu te perdras Il fera vraiment noir Oh !